Bonjour à toutes et tous, donc on est très heureuse avec Fanny, Vincent, de vous retrouver pour cette cinquième et dernière séance de l'année du séminaire Co-Construire la Recherche sur les Questions Hospitalières. Dans un premier temps, et donc avant de présenter la séance plus en détail, je vais redire un petit mot global de présentation du séminaire pour notamment ceux et celles qui n'avaient pas pu assister aux premières séances. Donc c'est un séminaire qui a un double objectif. Premièrement, c'est l'idée de contribuer à de multiples questionnements qu'une démarche de co-construction des savoirs soulève. On peut ainsi lister quelques questions comme dans quelle mesure le point de vue des sciences sociales permet-il de comprendre la situation de l'hôpital ? Dans quelles conditions et comment les savoirs sont-ils produits ? Comment les acteurs et actrices de terrain peuvent-ils et elles mobiliser les analyses et leurs revendications militantes ? Est-ce que l'objectivité finalement est de mise ? Et enfin, est-ce que la recherche peut-être militante ? C'est un petit peu ce genre de questions qu'on a voulu soulever et aussi savoir comment on pouvait produire de la connaissance du savoir en venant d'horizons très différents. Et donc pour celles et ceux que ça pourraient intéresser encore plus ces questions-là, on a prévu une séance un peu plus informelle la semaine prochaine avec Fanny, le 28 juin de 13h30 à 15h30 pour réfléchir de manière un petit peu plus circonstancie, on va dire, à ces questions de co-construction. Donc si jamais vous aviez assisté à plusieurs de nos séances et si vous avez envie de réfléchir collégialement à ces questions, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà, donc ça c'était un peu le premier objectif sur la co-construction et l'idée de faire ensemble de la recherche sur les questions hospitalières. Et donc le deuxième objectif du séminaire, c'est, outre cette démarche un peu réflexive, c'est créer un véritable espace de discussion de la recherche sur les questions de santé au prisme de l'hôpital public. C'est véritablement l'hôpital public qui nous a intéressés pendant tout ce semestre. Et donc on a bien vu que l'action publique, elle a fait de l'hôpital le centre du système de santé ces derniers mois. On rappelait combien l'institution concentrait à la fois les crises et les fragilités de ce système. Et donc c'est vraiment le fil rouge qui a tenu un peu en haleine toutes les séances de ce séminaire. Donc sur le principe, on a un séminaire co-construit à la fois avec des chercheurs, des chercheuses, des acteurs et actrices de terrain du monde hospitalier. Pour créer un véritable dialogue entre les différentes personnes sur ces questions-là, c'est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on est famille sociologue, politiste. Moi, je suis sociologue. On a eu des économistes, des historiens, etc. Et surtout, c'est ouvert au public. D'où l'idée d'enregistrer les séances et de les mettre à disposition sur notre chaîne YouTube. Alors là, comme vous pouvez le voir, la séance est enregistrée. Je vais vous transmettre également dans le chat, pour ceux qui ne l'auraient pas, le lien vers la chaîne YouTube où vous pourrez déjà visionner les quatre premières séances. Et voilà. Donc après, avant de donner la parole à Fanny, je rappellerai juste les consignes habituelles. Merci de bien vouloir couper vos micros. Donc normalement, ils l'ont été dès le début. Ensuite, un temps de discussion assez conséquent, je l'espère. Et d'échanges est prévu avec la salle. Donc, je m'occuperai du tour de parole. N'hésitez pas à vous inscrire soit dans le chat, soit à vous signaler en levant la main dans l'onglet réaction en bas de votre fenêtre Zoom. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout sur les consignes. Je vous souhaite une bonne séance et je passe la parole à Fanny. Merci Déborah. Donc en effet, cette dernière séance, elle va porter sur un format un petit peu différent peut-être des précédentes, plutôt sous le format ici de la table ronde et de l'échange, on va dire en direct ou de manière plus spontanée, autour des questions des mobilisations pour l'hôpital public, autour de l'hôpital public et des acteurs qui se mobilisent pour l'hôpital. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir réintégrer des acteurs qui ont été assez peu présents dans les séances précédentes, à savoir les élus et puis les citoyens, les militants, les usagers, les patients qui sont aussi amenés à avoir des choses à dire, à se mobiliser sur l'hôpital parce qu'ils en sont partie prenante ou parce qu'ils représentent aussi la population. Donc pour cette séance, on avait dans l'idée de à la fois mettre en regard deux luttes, celle de l'hôpital de Valence avec la grève du collectif interurgence de 2019-2020, dont Valence avait été un des épicentres aussi, avec la fameuse chanson qui avait été reprise assez largement au niveau national, qui était devenue la chanson du collectif interurgence. Et puis la lutte contre la fermeture de la maternité de Dix et aujourd'hui contre le déménagement de l'hôpital de Dix. Malheureusement, Mélanie Chambre, donc qui devait représenter le collectif interurgence de l'hôpital de Valence, a des soucis d'emploi du temps aujourd'hui et ne pourra pas être disponible. Par contre, on a du coup avec nous Kéra Amiri. Je vous remercie d'avoir pu vous libérer un petit moment. Alors du coup, je sais que vous êtes très prise. Donc on vous donnera la parole en premier parce que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Donc je vous laisserai vous représenter, mais il me semble que vous êtes donc adjointe à la mairie de Valence, adjointe à la santé. Donc ce sera plutôt pour la partie Valence et la façon dont les élus peuvent s'engager en soutien à certaines luttes locales, en l'occurrence la lutte des soignants. Et puis de l'autre côté, donc pour la partie mobilisation à Dix, donc on a le plaisir d'avoir Philippe Loewenberg. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Je vous laisserai vous présenter aussi, qui représente le collectif de défense de l'hôpital de Dix. Et puis Corinne Morel-Darleux, qui est pour quelques jours encore conseillère régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a été un soutien public à cette lutte de l'hôpital de Dix. Donc j'arrête là les présentations. Je pense que pour laisser un peu le temps à Kéra Amiri de nous présenter un petit peu la façon dont les choses se sont passées à Valence l'année dernière au moment de la lutte, de la mobilisation, de la grève des soignants de désurgence. Je vais vous donner la parole en premier. Peut-être une première question. Est-ce que, donc pour commencer par ce rôle des élus, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quelle mesure est-ce que des élus municipaux, donc des conseillers municipaux, des adjoints, et le maire en l'occurrence qui avait refusé de réunir le conseil de surveillance de l'hôpital de Valence en 2019 en soutien à la grève menée par les infirmières et les aides-soignantes de ce service des urgences. Comment est-ce que les élus en viennent finalement à soutenir une lutte, une mobilisation pour l'hôpital et qu'est-ce qui a poussé le maire à prendre cette décision-là ? Je ne sais pas si vous, vous pouvez revenir un petit peu sur cette question, même si vous n'aviez pas forcément ce rôle d'adjointe à la santé sous la précédente mandature. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus d'emblée sur cette grève et l'engagement des élus ? Bien sûr. Donc bonjour à tous. Je me représente, Kéra Neri, adjointe à la santé, la famille, le handicap et la cause animale sur Valence dans l'équipe de Nicolas d'Aragon. Donc en effet, à l'époque, je n'étais pas encore adjointe, j'étais conseillère municipale. J'ai quand même suivi de près ce qui se passait. Je ne siégeais pas non plus au conseil de surveillance. Mais le maire avait refusé de réunir le conseil de surveillance jusqu'à nouvel ordre parce que le plan de relance au niveau des subventions de l'ARS, elles n'étaient pas encore… ils n'allaient pas dans le plan de relance financièrement. Et de plus, il avait écrit au ministre de la Santé qu'il n'avait jamais répondu. Donc il disait que tant qu'il n'avait pas de réponse, il boycottait un peu le conseil de surveillance. Et ensuite, on a dû à nouveau réunir le conseil de surveillance à la suite de la crise sanitaire. On n'avait pas vraiment le choix. Donc on l'a fait. On a vraiment soutenu les grèves qui étaient autour de la santé sur Valence. Notamment, moi je sais que plusieurs fois, je suis allée soutenir les sages-femmes qui étaient en grève. Mais on discutait avec elles. On pense qu'on allait dans le même sens. Alors désolée, j'ai un appel. Pas de souci. Je crois que l'icône a disparu. Très bien. Alors pour ne pas faire de… Non. Pardon. Pour enchaîner directement, du coup, est-ce que peut-être, puisqu'on est directement sur le rôle des élus… Ah. Vous êtes de retour, Madame Amiri ? Oui. Oui, je sais que vous êtes là jusqu'à 10 heures seulement. Donc c'est pour ça que je voulais vous laisser la parole en premier. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous nous dites les élus, voilà, ils soutiennent la grève, ils soutiennent les mobilisations. On a été là, on va dans le même sens. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément de soi. Il y a pas mal d'élus qui ne s'engagent pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et comment est-ce que vous en êtes venu à cette idée qu'il fallait vous engager avec les soignantes ? Et de quelle manière ? Et est-ce que, je vais un petit peu plus loin, mais est-ce que d'un point de vue local, il y a plus de facilité à s'engager pour l'hôpital public et donc pour les soignants qu'au niveau national ? Puisqu'il me semble qu'il y a des divergences de ce point de vue-là au sein d'un même parti entre l'engagement en faveur des soignants d'un point de vue local et les politiques qui peuvent être votées au niveau national qui ne vont pas nécessairement en faveur de l'hôpital public ? Vous avez votre micro coupé, pardon, on ne vous entend pas du tout. C'est bon, vous m'entendez ? Je pense qu'en effet, d'un point de vue local, c'est beaucoup plus facile de s'investir parce qu'on comprend la cause. Moi-même, je suis soignante. Je suis sur le terrain constamment et je suis sensibilisée à ça. Et c'est pour ça que le maire s'est entouré un peu dans son équipe de toutes les professions. Et il sait que quand on soutient une cause, on ne la soutient pas juste pour être mis en avant. On la soutient parce qu'il y a eu des recherches, on a parlé avec le personnel. Donc, on savait qu'on sait que financièrement, l'hôpital de Valence, il souffre. Et au niveau de l'ARS, on avait l'impression qu'on n'était pas entendus. Donc, c'est pour ça. Après, au point de vue national, je pense que c'est peut-être… Je n'ai jamais été élu au niveau national, mais je pense que c'est différent. On n'a pas la proximité qu'on a à nous. Nous, il y a les patients qui nous prennent la partie. Notamment, un exemple sur la désertification médicale, je pense que c'est un réel problème. Et au niveau de l'ARS, par exemple, Valence, on est loin d'être en zone de désertification médicale. Alors qu'on sait qu'il n'y a plus de spécialistes, que c'est compliqué. Donc, à l'échelle déjà d'une ville comme Valence, c'est compliqué. Alors, je n'imagine même pas les grandes villes ou les toutes petites communes qui en souffrent encore plus. Donc, voilà, c'est pour ça que Nicolas D'Aragon, il est très proche du directeur de l'ARS. Et que sans cesse, il dit qu'on a besoin d'argent pour l'hôpital. Et là, pendant la crise sanitaire, on l'a bien vu. L'État a su redonner de l'argent alors que ça faisait des années qu'on en demandait. Et peut-être qu'on aurait pu éviter tout ça. Dès le début, le plan de relance avait été correct. Et alors, est-ce que justement, ça a été un succès ou ça a abouti à quelque chose, cette pression qu'a pu mettre le maire au niveau de l'ARS pour l'hôpital de Valence ? Après, nous, on a la chance avec l'ARS de notre région. On a quand même de bons rapports et on est quand même écoutés. Et oui, ça a abouti, mais pas suffisamment. On en fait quand même un peu plus. Ça a abouti. On a eu des déblocages financiers, mais c'est vrai qu'il est nécessaire. On lutte encore pour avoir plus de financement. Et comment est-ce que l'action du maire de Valence, de ne pas réunir le conseil de surveillance de l'hôpital, a été prise à la fois au niveau local, je veux dire, dans la ville, auprès de la population, je ne sais pas s'il y a eu un écho, et au niveau de l'hôpital auprès des soignants, et enfin au niveau national ? Alors, au niveau national, je ne saurais pas vous dire. Au niveau local, la majorité des gens, ils ont senti quand même un soutien, parce que Nicolas s'opposait quand même à l'État. Et suivant, on est obligé de suivre les directions, donc il s'opposait vraiment à l'État. Après, il y avait certaines personnes, c'était très peu, qui disaient que c'était purement politique, mais honnêtement, pas du tout, qu'on n'avait aucun intérêt politique à faire ça. Vraiment, donc voilà, après il y a toujours une infime partie qui dit ça, mais moi-même, étant militante pour la cause soignant, même pour le patient, vraiment, on a soutenu, toute l'équipe municipale a soutenu cette action, c'était une action forte quand même, d'aller à la rencontre. Et d'ailleurs, on s'est réunis vraiment parce qu'il y avait la crise sanitaire et que le directeur de l'hôpital de Valence nous disait que c'était important de réunir un conseil de surveillance. Sinon, je pense que s'il n'y avait pas eu tout ça, tant qu'il n'y avait pas de déblocage de la part de l'ARS, de déblocage financier, on n'aurait pas réuni le conseil de surveillance. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, enfin, si je comprends bien, en fait, le conseil de surveillance s'est réuni à partir du moment où l'ARS a débloqué des fonds. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui avait été d'emblée mis dans la balance des négociations auprès de l'ARS par M. le maire ? C'était la cause principale. Après, je ne saurais pas vous dire au niveau des chiffres combien réellement il faut pour rééquilibrer l'hôpital, mais ça reste insuffisant. C'était quand même une belle somme, mais ça reste insuffisant. Et est-ce que vous dites qu'il n'y avait pas d'intérêt politique derrière ? Il y a quand même eu un petit écho, j'imagine. En tout cas, moi, j'en ai entendu parler, alors que j'habitais encore à Nantes à ce moment-là, de cette initiative. Mais est-ce que c'est quelque chose qui s'est invité ou qui a été mis sur le devant de la scène dans les élections municipales qui ont suivi l'année dernière ? Est-ce que ça a été un enjeu au cœur des élections, l'hôpital de Valence et l'engagement des élus ? Je ne pense pas. Après, forcément, la presse, c'est juste avant les élections. La presse, ils prennent un peu les choses. Je sais qu'ils ont interviewé plusieurs fois le collègue à l'Aragon. Ils les ont mis en une un peu de notre presse. Mais moi, en tant que militante et en tant que personne, avant même d'être adjointe, je suis professionnelle de santé, donc je suis tout le temps sur le terrain, donc je suis directement. Mais après, voilà, peut-être que vous allez avoir l'écho. Et je ne pense pas que ça puisse changer la balance. Je ne pense pas que ça puisse changer la balance, même si peut-être que les personnes qui souviennent Nicolas D'Aragon ont dit « bon, c'est encore mieux », parce que la majorité des soignants qui sont à l'hôpital de Valence ne votent pas Valence. Donc, je ne pense pas. Mais après, voilà, ça reste mon point de vue. Oui, à vous entendre, vous avez l'impression que l'engagement des élus dans une lutte comme celle de la grève des urgences n'a pas forcément de poids ou d'écho au niveau des élections derrière. Je ne pense pas que ça puisse basculer la balance. Ça peut aller favorablement dans un programme d'un maire de sentir que l'hôpital est soutenu. Et c'est l'hôpital qui est un plus pour une ville. Vraiment, nous, on sait que l'hôpital de Valence, c'est un plus pour nous. On est contents, on est fiers d'avoir l'hôpital de Valence. C'est un hôpital qui fonctionne très bien. Le directeur est très bien. Il a de bons rapports avec Nicolas D'Aragon. Ça aussi, ça joue. Je pense que si dès le début, quand le directeur est dans l'opposition, peut-être que Nicolas D'Aragon n'aurait pas pu établir ça parce qu'il est président du conseil de surveillance. Moi-même, je suis vice-président. Mais comme il le dit souvent, on n'a pas de pouvoir au niveau de la direction de l'hôpital. On précise juste. Donc ça, c'est important de signaler parce que souvent, les gens, ils nous disent « Mais je ne comprends pas, à l'hôpital, il y a ci, il y a ça, mais vous ne faites rien. » Mais on surveille juste, on surveille, on essaye d'orienter, mais on n'a aucun poids. Aucun poids, c'est le directeur. Oui, ce que vous dites, ce qu'on comprend aussi, c'est que du coup, l'hôpital, même si au niveau local, il y a plus de facilité pour les élus, pour les citoyens, de s'engager, de soutenir les luttes, finalement, ça reste dans tous les cas très limité du point de vue de l'impact que ça peut avoir auprès peut-être du vote ou de l'opinion publique, si tant est qu'elle existe, et puis dans les façons d'orienter les politiques locales hospitalières. Je pense que, pour moi, peu importe le parti, peu importe le politicien, la santé, vraiment, c'est une priorité pour tout le monde. Pour moi, ça ne doit pas être au cœur d'un parti politique. Vraiment. Je vois le temps qui tourne. Je sais que vous devez nous quitter dans cinq minutes. Je me permets d'ouvrir la discussion. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de vous poser des questions. Je vois tout de suite Philippe Laville qui a levé la main. Philippe, je te donne la parole. Oui, bonjour. Je vous parle de Valence, d'ailleurs, parce que j'étais venu en pensant qu'il y aurait peut-être, à dernière minute, un présentiel en même temps que distanciel. D'autant plus que, en ce qui concerne la Ligue des droits de l'homme, nous avons suivi très très près, nationalement, y compris, ce qui s'est passé à Valence. D'abord parce qu'il y a eu quand même cette chanson, alors j'ai pris en route, peut-être que Fanny, tu as rappelé au départ le fait que cette chanson qui a fait le tour du monde, « Il y a la colère dans le cathéter » et qui était certainement la mieux réussie de toutes les initiatives prises par différents soignants, parce qu'il n'y a pas eu que celle-là, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais bon, elle a à la fois été fortement médiatisée, mais surtout parce qu'elle était de grande qualité, et je pense qu'elle l'est toujours. La problématique, malheureusement, de l'hôpital de Valence, comme de beaucoup d'autres endroits, c'est qu'il est bien difficile de gagner, c'est bien qu'il y ait une implication d'élus, mais il est bien difficile de gagner si ça ne va pas au-delà des cercles immédiats de la santé et éventuellement de ceux qui participent parce qu'ils sont au conseil de surveillance ou parce qu'ils souhaitent le faire. Alors, tous les élus ne l'ont pas fait, néanmoins, comme j'ai beaucoup tourné aussi sur d'autres endroits et qu'il y a des exemples en Limousin où ils ont été jusqu'à sauver leur hôpital et obtenir des crédits alors que l'hôpital allait fermer, mais ils l'ont obtenu parce que la population a été mise dans le coup. L'exemple de Saint-Julien, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, en France. Et il me semble que dans l'état actuel des choses, ou à l'heure actuelle, pour en avoir discuté hier soir avec un certain nombre de soignants à Valence même, la situation est loin d'être résolue parce que le problème n'est pas tant les crédits, il faut des crédits et d'ailleurs j'ai appris qu'il y avait y compris un plan de rénovation interne ce qui n'est pas un mal par rapport aux aménagements, par rapport aux locaux, par rapport à plein de choses, mais en même temps, il faut du personnel derrière, en nombre suffisant pour être à l'écoute tout autant et qu'en soin vis-à-vis des patients qui arrivent aux urgences dans des états qu'on sait forcément souvent très précaires et très angoissés et si malheureusement, comme dans beaucoup de services d'urgence, la Valence malheureusement n'est pas du tout une exception, c'est même parfois mieux qu'ailleurs, les temps d'attente sont très longs, le mélange de situations est préoccupant et y compris les conséquences sont souvent dramatiques. Et donc, il me semble qu'on avancera sur toutes ces questions et c'est aussi, je lance un peu une idée globale là, que si on arrive à mettre dans le coup, tout à l'heure Fanny disait, si tant est qu'il y ait une opinion publique, on sait que les questions de santé, elles préoccupent beaucoup de monde, de là à ce qu'ils s'engagent, c'est autre chose, mais ça dépend aussi, pour une bonne part, des initiatives, et là je pense que les élus ont un rôle à jouer, c'est-à-dire un rôle à la fois d'information, un rôle aussi de dire la santé publique, comme vous l'avez d'ailleurs dit, Madame Emery, ça devrait être l'affaire de tous, c'est une préoccupation transversale qui irrigue l'ensemble de la société et il me semble que ça devrait faire beaucoup plus l'objet de débats, de participations qui associent aussi bien les soignants que les personnes en soins, mais aussi l'ensemble de la population, parce qu'on est tous à un moment donné potentiellement un futur usager du système de santé et donc ça devrait faire partir, me semble-t-il, des préoccupations communes et c'est seulement comme ça, il me semble qu'on arrivera à obtenir que ça s'inscrive à l'agenda politique national et que ça ne soit pas qu'une gestion technocratique par les ARS, c'est-à-dire loin du terrain, avec parfois des distorsions, on n'a pas entré dans des exemples, mais j'en aurais plein à donner, de pratiques prises d'en haut qui s'avèrent complètement inadaptées, y compris parfois en termes architecturaux, par rapport, et apparemment d'ailleurs ce qui est en train de se remanier à l'hôpital de Valence par rapport aux dimensions architecturales internes participent de cela, mais ça montre bien que dans ces domaines, il faut écouter les personnels, et c'est un problème qui concerne aussi la direction hospitalière, alors la direction hospitalière de Valence a changé il y a quelques années, mais je n'ai pas oublié qu'il y avait un rapport de la Chambre régionale des comptes qui était cinglant pour le précédent directeur et qui cela dit relevait des problèmes qui se posent toujours, c'est-à-dire le manque de médecins qui avaient amené le directeur précédent à faire appel, vous le savez sans doute, à ce qu'on appelle dans notre jargon santé des médecins mercenaires, c'est-à-dire ceux qui arrivent à se faire payer pour une journée d'intervention pratiquement ce qu'est le revenu d'un PUPH, d'un professeur d'université praticien hospitalier pour plusieurs semaines, donc c'est des choses affolantes qui avaient coulé une partie du budget de l'hôpital, c'est ce qui fait que la Chambre régionale des comptes avait demandé des comptes, c'est le cas de le dire, au précédent directeur, et tout ça relève d'une nécessité à mon avis d'approfondir un fonctionnement plus démocratique de l'ensemble de ces structures et je pense que les élus locaux peuvent y contribuer, il y a un certain endroit où vous êtes adjointe à la santé, donc je sais que les professionnels de santé qui sont devenus élus municipaux, pour avoir un peu travaillé parfois avec l'association qui rassemble d'ailleurs des élus un peu de différentes opinions et différents engagements politiques, ESPT, vous connaissez sans doute, élus santé publique et territoire, il me semble qu'il y a à profondir, si on veut qu'il y ait un succès dans les mobilisations qui ont cours, puisque c'est l'objet du débat d'aujourd'hui, et qui malheureusement doivent continuer parce que les soignants sont, ce que j'ai appris hier, montre qu'en termes de nombre de personnels, mais ce n'est pas propre à vain, on sait qu'à la PHP de Paris, à la PHP aux hôpitaux de Paris, il y a des recrutements qui ont été faits, mais il n'y a pas les moyens de les former maintenant, alors donc on est dans une situation folle, avec 450 personnes qui ont été reçues, aide-soignants et infirmières, là je parle, pas médecins, pour lesquelles il y a des postes, il y a des possibilités, il y a des besoins énormes, et il n'y a pas les sous pour les former. Donc je pense qu'il y a un travail à continuer globalement, je dirais tous ensemble, c'est-à-dire aussi bien les associations, les usagers, les personnels et la population dans ce ensemble, y compris les élus municipaux quand ils ont compris la situation et qu'ils s'associent. Mais il ne me semble pas que ça peut relever uniquement d'un dialogue avec un directeur d'ARS. Il faut que le directeur d'ARS, bien sûr, soit mis dans la boucle, mais dans l'expérience, et celle que je citais pour Saint-Julien, c'est la Nouvelle-Aquitaine, la ville de Saint-Julien avec quasiment presque toute la population avait signé, il y a plusieurs cars qui sont partis vers Bordeaux pour aller dire que la population demandait à ce que, alors bon, c'est des formes de mobilisation qui peuvent être variables d'un endroit à un autre, mais c'est vrai que Saint-Julien était très loin de Bordeaux et il se sentait complètement coupé, c'est plus facile peut-être en Rhône-Alpes, encore que bon, Valence n'est pas non plus à côté des centres décisionnels, mais voilà, merci de votre attention. Je voudrais juste rebondir, oui vous m'entendez, sur quand vous parlez des urgences, nous je sais qu'au niveau local, on sait qu'il y a un problème aux urgences, on sait qu'il y a un manque de personnel, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aux urgences alors qu'ils ne s'existent pas des urgences, donc la maison médicale de garde elle avait un peu désengorgé les urgences et là nous on essaye de, on est sur un projet qui devrait s'installer, ils ont posé le permis de construire pour créer des soins non programmés et on est sûr que ça, ça va désengorger les urgences. Donc nous de notre côté, on essaye, on travaille sur ça, beaucoup des regroupements professionnels de santé, la maison médicale de garde qui marche très bien déjà, désengorger les urgences à travers les soins non programmés, je pense que ça fait partie du futur. Et le manque de personnel, il est national, aussi bien dans le public que dans le privé malheureusement. Malgré qu'on se forme quotidiennement, on le sait, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent leur profession, qui se réorientent, qui sont fatiguées, donc voilà, il faudrait plutôt réfléchir à comment protéger notre personnel soignant. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir avant qu'on libère madame Amiri. Oui, Corine. Oui, je suis embêtée parce que j'ai compris que madame Amiri devait partir et en même temps, c'est vrai que ça aurait été chouette de pouvoir engager la discussion sur plusieurs points. Donc, moi, je suis conseillère régionale d'opposition en novembre. Et j'ai été habitante de Dix pendant 11 ans. Mais ça m'évoque quand même plusieurs questions. D'abord, pour rebondir sur ce que vient me dire M. Laville, c'est vrai que la question de la négociation directe avec l'ARS due à de bonnes relations locales, tant mieux pour Valence, mais elle pose problème si on élargit un peu la focale à une question tout simplement d'égalité des territoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reposer sur les bonnes relations qu'entretiennent certains élus locaux avec l'ARS ou avec le gouvernement ou avec des députés pour assurer justement un renforcement des moyens. Et ça pose aussi un autre souci, c'est la tendance de beaucoup d'élus locaux qui est la pente naturelle à défendre avant tout son territoire au détriment éventuellement des luttes qui sont sur un territoire plus vaste. Et c'est vrai que M. le maire de Valence qui est également conseiller régional par exemple, va avoir naturellement tendance à plutôt défendre l'hôpital de Valence, davantage s'investir en tout cas que sur les luttes qui sont menées par d'autres hôpitaux ailleurs sur le territoire régional. Donc il y a cette question-là et puis après je pense qu'il y a aussi la question pour répondre à la question de est-ce que c'est plus facile au niveau local qu'au niveau national ? Je rejoins tout à fait ce que disait Mme Améry. J'y rajouterai quand même un élément pratico-pratique, pardonnez-moi, mais c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas le local qui paye quoi. C'est-à-dire que c'est plus facile aussi de batailler quand on n'est pas le financeur et c'est vrai que c'est une des choses qui facilite l'implication des élus locaux et notamment municipaux, c'est que ce n'est pas la ville qui paye en fait. Concrètement, c'est effectivement l'ARS, c'est éventuellement le gouvernement, mais donc je pense que ça facilite quand même aussi la mobilisation par laquelle je rejoins cette idée qu'il y a des luttes vraiment nationales à mener là-dessus, d'autant que l'on sait que les problèmes de l'hôpital, ils ne sont pas uniquement liés à des questions locales, ils sont aussi liés à des réformes gouvernementales prises au niveau national qui ont commencé ou qui ont continué avec la tarification à l'acte et un certain nombre de réformes sur la question hospitalière. Donc voilà, je voulais juste très rapidement dire ça et dire enfin quand même, là pour le coup, pour une fois aller dans le sens du maire de Valence et de ce que disait Madame Améry, c'est que l'impact électoral en réalité il est à double tranchant parce que peut-être que ça vous gagne quelques électeurs d'un côté, mais ça peut aussi vous faire perdre des oreilles et des financements du côté justement des institutions, des décideurs et des financeurs. Donc je ne suis pas sûre que ce soit toujours payant de s'afficher aux côtés d'une lutte et encore moins de bloquer un conseil de surveillance de l'hôpital. Je me dis d'ailleurs que si ça avait été fait ailleurs par d'autres mairies, il y aurait forcément, les réactions n'auraient peut-être pas été les mêmes. Je vais rebondir sur, oui, en effet, les relations, mais on les a créées ces relations. À l'époque, déjà Nicolas D'Aragon n'était pas conseiller régional, c'est des heures de travail. Nous, la RS de Valence, on les rencontre régulièrement. Après, nous, à Valence, on a une direction de la santé au sein de la ville, donc forcément, c'est facilitateur. Cette direction, elle a plus de 100 ans. D'ailleurs, elle va fêter ses 100 ans. Donc déjà, on a de bons rapports parce que dès qu'il y a des appels à projet de la RS, nous, forcément, on répond à ces appels à projet. On est souvent pris comme exemple. Donc c'est ça qui est déjà facilitateur. On travaille déjà beaucoup avec eux et forcément, être conseiller régional, ça ramène encore, ça ramène de la visibilité sur votre ville. Mais bon, c'est du travail. C'est vrai que je pense, je ne suis pas sûre que vous ayez des éléments de réponse, mais pour rebondir sur ce que disait Corinne Morel-Darle, je pense que, on s'interroge au sein d'un même parti que sont les partis Les Républicains, comment est-ce que des élus locaux en viennent à soutenir des luttes, qu'au niveau national, ces élus, alors, peuvent soutenir quand ils ne sont pas au gouvernement, mais en tout cas, contribuent à créer par les réformes qu'ils votent en amont. Donc c'est vrai qu'on s'interroge un peu sur les tensions qu'il peut y avoir entre élus locaux et élus nationaux, notamment députés ou membres du gouvernement au sein d'un même parti autour d'une question comme celle de l'hôpital public ou plus largement des services publics, mais de ce que j'ai compris, vous n'avez pas nécessairement d'éléments sur ce qui se passe au niveau national et encore moins en interne aux Républicains. Non, désolée, surtout que je suis sans étiquette, donc je ne suis même pas les Républicains. Donc voilà, désolée, je dois vous quitter à part s'il y a une dernière question. Donc moi, c'est vrai que je rejoins le groupe, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu trois autres séances avant. Quatre, d'accord. Donc en tout cas, je suis contente, je pense que ça va ce qu'on voulait, mais je suis contente de faire partie de ce groupe de travail et j'essaierai la prochaine fois de me libérer totalement, mais c'est vrai que là, je suis sur mon lieu de travail, donc j'ai essayé de me connecter un peu au début, c'était important, ça me tenait aussi à cœur et donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en off, si vous voulez vous rapprocher de moi, il n'y a pas de problème. Parfait, écoutez, merci beaucoup, je ne sais pas si le séminaire se poursuivra l'année prochaine, mais en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir pu vous connecter un petit moment pour nous donner quelques éléments sur ce qui s'est passé à Valence. Bonne journée à vous et encore merci pour votre participation. De rien, au revoir. Au revoir. Du coup, sans transition, je me permets d'introduire la deuxième partie des luttes qui étaient dans le programme de la séance, à savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe encore à Dix aujourd'hui. Peut-être que je peux vous donner la parole en premier, Philippe Leuenberg, pour que vous nous racontiez un petit peu qu'est-ce que c'est que cette lutte pour la maternité de Dix et aujourd'hui, contre le déménagement de l'hôpital. On va peut-être d'abord parler de la lutte pour la préservation de la maternité. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'historique de cette lutte ? Comment est-ce qu'elle a émergé ? Puisque c'est une lutte qui est relativement longue. Elle a plus de 30 ans aujourd'hui, 35 ans bientôt. Est-ce que vous pouvez commencer par nous recontextualiser un petit peu tout ça et puis nous présenter qui vous êtes et comment ça se fait que je vous ai invité ? Bonjour à tous. Alors, je suis Philippe Huenberg, je suis président du collectif de défense depuis cinq ans et membre depuis une quinzaine d'années. Sur le démarrage du collectif de défense de l'hôpital, c'est Jean-Pierre Rambeau qui l'a créé et qui est aujourd'hui décédé, mais qui avait, alors je n'ai pas de quoi partager l'écran, mais qui a écrit ce petit livret là sur, vous voyez à l'envers là, sur 30 ans de lutte et ça répond, enfin, ça rebondira un peu sur ce qu'a dit M. Philippe Laville sur les élus et la population. Le collectif, il a été créé en 1986. Le préfet a écrit au maire de Dix, Jean-Pierre Rambeau, donc, une lettre lui demandant de fermer les cinq lits de la maternité. Il y a eu ensuite, le maire de Dix était président du conseil d'administration d'hôpital à l'époque. Donc, il a demandé un vote et il a eu un vote négatif, c'est-à-dire que les membres du conseil d'administration ont voté pour la fermeture de la maternité. Du coup, Jean-Pierre Rambeau s'est retourné vers la population, à appeler une réunion publique et à informer la population de ce qui se passait. Je dirais presque dans son dos parce que les murs du conseil d'administration ne sont pas très publics. Et là, a été créé le collectif de défense de l'hôpital de Dix, avec une première manifestation le 1er mai 87 et la maternité a été maintenue. c'est Jean-Pierre qui l'a dit ça a été un peu la signature du collectif c'est-à-dire ce qui se fait encore aujourd'hui quand on a des informations on a beaucoup de mal aujourd'hui à avoir des informations sur ce qui se passe et quand on a des informations le premier truc qu'on fait c'est de les analyser de les trier parce qu'en ce moment on n'a pas beaucoup à trier c'est de les donner à la population et c'est avec les gens qu'on décide ce qu'on fait en fait si on ne donne pas les informations à la population si on ne les informe pas que la maternité est menacée que les services des urgences sont menacés qu'un service de soins de suite de rééducation est menacé ce n'est pas un élu tout seul qui pourra faire grand chose Jean-Pierre Rambeau qui était maire de DIV qui était conseiller général aussi dans son petit livre il le dit à un moment donné il est convoqué par le directeur de la DAS par le préfet qui lui explique en long en large en travers pourquoi il faut fermer cette maternité il leur dit qu'il n'est pas d'accord mais il se retourne vers la population et il dit j'en ai tiré une leçon sans l'immobilisation de la population et de ses élus puisqu'il se retournait aussi vers les élus de tous les villages du Diwa j'aurais pu être retourné comme une crêpe l'élu ne pèse que du poids de celles et ceux qui sont derrière lui et on a pu le voir effectivement en 2017 quand la maternité a été fermée le maire de DIV le président de la comité de commune le conseiller général local qui est aussi sénateur ont agi dans leur coin sans informer la population sans s'appuyer sur la population et ça on est arrivé à la fermeture de la maternité il y a eu aussi il faut le dire parce que nous le collectif on était informé une campagne énorme moi j'appelle ça une fabrique de l'ignorance en fait l'ignorance c'est pas simplement de ne rien dire ça c'est pas de moi j'ai lu un livre il y a pas longtemps j'ai trouvé ça super c'est de fabriquer des informations qui n'ont aucun rapport avec le sujet pour noyer le poisson donc ça c'est une spécialité de l'ARS aujourd'hui et on peut avoir des très bonnes relations avec l'ARS super mais ça n'empêche pas l'ARS de fabriquer des documents notamment un communiqué de presse en 2017 qui consistait à noyer le poisson pour revenir sur le collectif après et sur le poids des élus et de la population parce que quand on dit conseil de surveillance on n'a pas de poids en fait évidemment le conseil de surveillance c'est la loi hôpital patient santé territoire qui a mis en place ce nouveau conseil de surveillance qui n'est que consultatif alors que le conseil d'administration avait un droit de vote qui valait quelque chose on n'a pas de poids mais si on veut avoir du poids et bien en faisant appel aux autres élus à tous les élus et à la population on peut avoir du poids alors depuis mai 2009 moi je suis rentré à peu près à cette période là un peu plus tôt le collectif de défense de l'hôpital et l'hôpital a obtenu 5 dérogations de fonctionnement pour la maternité ces dérogations ont été obtenues directement de la ministre je dis de la ministre parce que ça a été madame Bachelot madame Touraine madame Buzyn qui ensuite a fermé ces dérogations ont été obtenues suite à la pression de la population et des élus ces élus sont retournés en 2017 sauf je le dis parce qu'elle est là Corinne c'est pas pour rien qu'elle est là je pense il y a une élu qui nous a suivi depuis 2009 je pense au moins ou depuis ton arrivée à 10 Corinne et qui n'a pas lâché le morceau malheureusement les autres élus ont lâché le morceau et c'est à partir du moment où il y a eu cette dissociation entre les élus et la population que la bataille a été très 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 dure et qu'on l'a perdue finalement voilà je ne saurais pas quoi vous dire alors nos outils nous j'avais pris quelques notes nos outils c'est évidemment arriver à obtenir des informations aujourd'hui c'est très dur on passe par la CADA on passe par des recommandés des courriers recommandés pour obtenir le minimum d'informations partager ces documents avec la population avec les élus faire du débat public c'était un peu compliqué avec le Covid là utiliser les médias évidemment quand on peut faire le journal de Jean-Pierre Pernault et toucher 5 millions d'auditeurs on le fait si on doit faire des émissions sur Radio Divois qui touche la petite radio locale on le fait aussi tous les médias sont bons voilà après je ne sais pas je répondrai aux questions peut-être aujourd'hui si un dernier mot pourquoi les citoyens dans cette bataille parce que dans le collectif de défense de l'hôpital il n'y a pas de médecin il n'y a pas de personnel hospitalier où il y en a eu de temps en temps mais je crois que la lutte a été emblématique a été très connue sur la maternité et la chirurgie en fait on s'est aussi battu pour d'autres services assez moins vus services de soins de suite de rééducation pour avoir des moyens humains et financiers pour le personnel pour des travaux voilà c'est des choses qui ont été moins connues on s'est battu et on a adhéré très rapidement à la coordination nationale des collectifs de défense des hôpitaux pour faire le lien entre notre petite bataille locale parce que finalement c'est une petite bataille locale c'est une maternité sur mille qui a été fermée et toutes les batailles nationales la loi hôpital patient santé territoire les lois de Marisol Touraine les lois santé actuelles la casse de l'hôpital qui existe depuis au moins 30 ans moi je ne connais pas avant mais ces tentatives permanentes de parler de déficit de chercher de l'argent donc faire le lien entre le national je vois qu'il y a Jean-Luc qui est là qui fait partie de la coordination c'est très important sinon ça ne donne pas beaucoup de sens à notre lutte locale voilà après je ne sais pas et si les citoyens on vit ici sur un territoire qui est en zone rurale alors j'ai une carte sur mon ordinateur mais je ne sais pas faire des trucs de partage je n'ai pas retrouvé la carte de Damien elle est sur le site du collectif une carte qui indique les temps de parcours pour aller dans les autres hôpitaux on vit ici les citoyens on travaille ici on paye des impôts comme tout le monde en France voilà vous avez une carte là sur la gauche de l'écran où il y a hôpital de Dix la tâche verte ça représente 45 minutes en voiture les tâches bleues c'est 45 minutes pour aller à Valence à Romand à Grenoble à Gap ou à Montélimar et 45 minutes en vert c'est pour aller à Dix et les zones blanches c'est les zones où il faut plus d'une heure pour aller dans un hôpital voilà et nous comme on paye des impôts on a dit qu'on fait des enfants qu'on se blesse qu'on se soigne qu'on mérite aussi comme tous les citoyens français de se soigner et bien on est en droit citoyen de réclamer un hôpital avec ses services de maternité de chirurgie avec un service des urgences 24h sur 24 avec un personnel qui soit bien payé qu'ils soient dans des conditions de travail correctes voilà c'est pour ça que les citoyens manifestent voilà merci Philippe je ne sais pas Corinne si vous voulez rebondir sinon j'avais une autre petite question de précision allez-y et puis je rebondirai après ouais parfait vous nous avez dit donc que depuis 2009 que vous êtes arrivé il y a eu 5 fois 5 renouvellements de dérogation pour le maintien de la maternité est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les arguments qui étaient utilisés donc par le ministère qui étaient employés par le ministère pour justifier cette dérogation et du coup le maintien de cette maternité alors même que donc je l'ai fait passer enfin je l'ai projeté tout à l'heure mais vous n'avez probablement rien dû voir dès 87 c'est l'argument massue de la sécurité qui est mis en avant par le préfet et la DAS qui sont aujourd'hui intégrés dans l'ARS mais l'argument des moins de 300 accouchements par an qui serait le seuil le seuil de sécurité permettant de maintenir un service public de qualité et qui pointe aussi dans cette lettre le fait que mieux vaut pas de service public du tout qu'un service public dégradé ou en tout cas qui n'apporterait pas les garanties en termes de sécurité qu'est-ce qui du coup motivait le maintien de la maternité depuis 2009 jusqu'à 2017 finalement est-ce que cet argument de la sécurité il a été repris contourné comment est-ce qu'il a été utilisé ce qui est assez marrant dans ces dérogations c'est que quand on les lit comme quand on lit les dossiers de demandes d'autorisation de fonctionnement de la maternité en fait ce sont tous les arguments du collectif de défense de l'hôpital qui sont repris dans ces dérogations notamment la sécurité parce que à chaque fois la ministre découvre que si on ferme la maternité du jour au lendemain on va avoir un problème de sécurité puisqu'aucun protocole n'existe pour prendre en charge les femmes enceintes notre carte elle a été faite par le compagnie de Corinne Damien c'est un outil de lutte exceptionnel on l'a faite après que madame Bachelot a fait la loi HPST à parler d'exception géographique donc ça c'est aussi dans toutes les dérogations il peut y avoir une exception géographique qui permet d'obtenir des dérogations y compris à ces seuils de 300 accouchements là en fait bon je reparlerai des 300 accouchements l'exception géographique alors Bachelot elle l'a mis dans la loi mais elle n'a pas précisé combien de kilomètres combien de temps nous on est allé chercher à côté des études notamment de Evelyne Combier qui a fait un gros travail là-dessus donc la plupart des études préconisent d'être au maximum à 45 minutes d'une maternité ou d'un service d'urgence et en cas d'urgence vitale d'être au maximum à 20 minutes en cas de grossesse compliquée c'est 20 minutes donc on a pris ces chiffres et on retrouve ça dans les dérogations alors chaque fois l'exception géographique permet d'avoir cette dérogation jusqu'à ce qu'en 2007 il n'y a plus d'exception géographique on ne sait pas pourquoi le territoire d'Iwa pourtant n'a pas bougé les montagnes ne se sont pas déplacées mais cette exception géographique en fait comme Bachelot n'a pas écrit précisément ce que c'était voilà ça n'existe pas sur les seuils de 300 accouchements les seuils en fait ils sont définis en fonction d'objectifs on a l'impression d'objectifs politiques ou de gestion donc on a besoin de fermer des maternités pour faire des économies la seule façon de faire des économies sur la maternité on ne peut pas réduire le personnel on ne peut pas réduire le nombre d'outils on ne peut pas réduire le nombre de chambres donc on réduit le nombre de maternités et on les regroupe en fait c'est un effet de masse quoi donc pour ça on utilise des seuils le seuil avant il était de 100 avant 86 puis après ça a été 150 puis 200 puis 300 et puis maintenant on va mettre des seuils à 1500 puis comme ça on ne fera que des grosses maternités mais ce seuil on a demandé plusieurs fois à l'ARS quelles sont les bases scientifiques de ce seuil parce qu'en fait pour nous ce qui comptait ce n'était pas le nombre d'accouchements qu'il y avait à 10 c'est le nombre d'accouchements qui étaient pratiqués par les sages-femmes et on avait des sages-femmes qui pratiquaient des accouchements à GAPE à Valence ou à Grenoble donc qu'on pratiquait énormément et qui venait travailler ensuite une semaine à 10 ou elle pratiquait effectivement 3 ou 4 accouchements à la semaine 5, 6 mais pas de quoi faire 300 accouchements donc le seuil pour nous il ne veut rien dire un dernier mot sur ces dérogations à chaque fois dans les dérogations il disait nous laissons alors 18 mois 15 mois 20 mois enfin c'est vraiment des dérogations très très courtes le temps à l'hôpital de trouver des gynécologues obstétriciens de trouver il y avait même parfois de trouver des projets alternatifs or on dépend quand même d'un code de la santé qui ne permet pas d'avoir vraiment des projets alternatifs dans le domaine de la maternité mais il y avait à chaque fois quelque chose pour dire voilà on vous laisse le temps de chercher autre chose mais par la suite aucun moyen n'était donné à la direction évidemment pour chercher autre chose voire parfois quand il disait on vous laisse chercher des gynécologues il fallait que nous on insiste auprès de la direction pour que des postes soient publiés pour que effectivement des gynécologues puissent postuler à dit puisque des gynécologues ne postulent pas spontanément dans les hôpitaux voilà merci pour ces précisions j'avais une autre question puis après je vous laisse la parole Corinne simplement sur le sur le contexte aujourd'hui donc la maternité a fermé en 2017 qu'est-ce qui qu'est-ce qui a changé donc vous avez pointé tout à l'heure le fait qu'il y a eu une dissociation entre les élus et la population et la mobilisation est-ce que c'est la principale variable d'explication pour vous du coup qu'est-ce qui a changé dans le contexte il y a eu une alternance politique qui fait que les élus ont décidé de ne plus s'engager en faveur de la maternité et de son maintien alors il y a je pense qu'en fait il y a eu une bataille acharnée de la de l'agence régionale de l'hospitalisation ARH avant et de l'ARS parce que déjà en 86 l'ARH voulait fermer cette maternité je pense que en fait depuis l'ARH voulait enfin l'ARS les agents voulaient fermer cette maternité et il fallait trouver la faille tous les ans tous les ans ils ont essayé de trouver une faille en 2017 enfin 2015 2016 2017 ils ont trouvé la faille c'était le maire de Dix et ils ont bien compris que s'ils arrivaient à convaincre un élu important comme le maire de Dix ils convaincraient le président de la comité de commune et le conseiller général qui ne voudrait pas s'opposer au maire de Dix l'ARS pour vous dire jusqu'à où ça va je pense on peut dire que je suis complotiste mais a promis et on a un communiqué de presse où ils font ça une nouvelle offre de soins a promis un nouvel hôpital au maire de Dix un hôpital pour 12 millions d'euros alors bon je ne sais pas si vous voyez ce qu'on peut construire avec 12 millions d'euros mais pas grand chose en échange de la fermeture de la maternité et de la chirurgie par ailleurs ils ont promis au personnel que tous les moyens qui étaient sur la maternité et la chirurgie iraient dans les autres services ce qui est totalement un mensonge incroyable puisque les moyens qui étaient à la maternité et à la chirurgie sont alloués par la sécurité sociale et ne peuvent évidemment pas aller sur d'autres services que ceux pour quoi ils sont alloués donc ils ont trouvé cette faille et effectivement quand on a organisé des manifestations où on s'est retrouvé avec 4 ou 5 élus alors qu'avant on avait 52 élus avec leur écharpe ça n'a pas le même effet on pouvait avoir tous les médias qu'on voulait avec nous avoir quelques élus ça n'avait pas le même effet d'autant que ces mêmes élus participaient au conseil de surveillance ne manifestaient pas à l'encontre du projet de fermeture de maternité ne transmettaient pas les informations à la population donc les choses se sont faites avec une espèce d'avalanche de fausses informations qui sont dans le communiqué du 12 novembre je crois 12 novembre 2017 c'est un communiqué où nous le collectif il a fallu qu'on démente toutes les informations y compris pour que la population comprenne mais que les élus qui étaient embarqués dans cette affaire comprennent ce qui se passe aujourd'hui ils ont peut-être compris mais c'est trop tard aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'ils ont acheté un terrain pour construire ce nouveau bâtiment tout en sachant que ce terrain n'était pas constructible c'est une terre agricole donc il y a des lois en France qui interdisent de construire ce des terres agricoles aujourd'hui on ne peut plus faire ça donc ils ont cherché un autre terrain ils envisagent plein de solutions pour tenir cette fameuse promesse qu'ils ont faite à la population aux élus et au personnel et aujourd'hui ils renvoient sur la mairie alors on a une nouvelle majorité qui a opposé une toute petite résistance mais ils renvoient sur la commune de Dix la responsabilité de trouver un terrain pour construire ce nouvel hôpital donc c'est complètement incroyable de faire porter ça à la mairie de Dix parce qu'il n'y a pas des milliers de terrains à Dix et ils renvoient même la responsabilité aux collectivités locales de ce que deviendra l'hôpital une fois qu'il sera vidé donc on aura un hôpital en centre-ville un gros bâtiment dont on ne sait pas à quoi il pourra servir enfin voilà c'est un peu on a l'impression en fait d'avoir une espèce d'agence de colonisateurs qui veulent mener leur projet et qui se moquent bien de l'aménagement du territoire de qu'est-ce qui se passe sur ce territoire ou qu'est-ce que disent les élus enfin voilà Merci Philippe je vais peut-être laisser Corine rebondir et je pense qu'il y en a aussi une intervention de Florian Vivrel dans le chat sur c'est Nantes enfin c'est le transfert du CHU de Nantes qui est visé dans son propos peut-être qu'on pourra y revenir aussi si on parle de lutte et d'aménagement du territoire et de la façon dont les hôpitaux sont pensés ou pas dans l'aménagement du territoire mais je vous laisse la parole Corine Oui merci Philippe a été assez exhaustif je voulais juste rajouter quelques petits mots d'abord sur la mobilisation du collectif en fait moi je suis arrivée à Dix en 2008 et la première fois que j'ai mis les pieds à Dix avant d'y habiter je suis passée au marché comme tous les touristes et sur le marché il y avait une table obtenue par le collectif de l'hôpital de Dix avec Philippe qui distribuait des tracts et c'est voilà comme ça moi la première fois avant même d'être habitante que j'ai entendu parler de la lutte et pour dire que cette présence-là elle est très importante ne serait-ce que pour informer en fait les gens qu'il se passe quelque chose et c'est tout le travail d'information dont a parlé Philippe ensuite sur la question effectivement de la coordination avec d'autres collectifs d'autres comités de défense et d'amélioration d'hôpitaux moi en faisant une petite recherche rapide depuis 2010 il y a eu effectivement des déplacements sur Valréas qui était enfin voilà une maternité aussi confondée à une situation complètement absurde parce que là pour le coup ils avaient eu les moyens en termes d'équipement etc il y avait une maternité flambe en oeuvre avec tous les équipements nécessaires un avis favorable du juge administratif et du conseil d'état et pour autant la maternité était toujours fermée donc il y avait cette question de solidarité avec Valréas mais aussi avec Bulebaroni avec Firmini donc avec plein d'hôpitaux de la région qui étaient tous confrontés à ce type de difficultés donc voilà je voulais pointer ça parce que je pense que ces liens là et cette question de la coordination de la lutte et de ne pas rester en fait engouillé uniquement dans une lutte locale pour ses propres intérêts elle est vraiment importante par rapport à ce que je disais aussi tout à l'heure sur les risques justement d'être uniquement sur du local de défendre son hôpital sans regarder la grande image et ce qui en fait se passe ailleurs et ce qui dépend aussi des questions nationales ensuite je voulais aussi revenir sur les mobilisations du collectif parce qu'il y a eu enfin il y a quand même eu des vrais ressorts d'inventivité et la lutte elle s'est exprimée de plein de façons différentes c'est-à-dire qu'il y a eu les outils un peu habituels de faire des lettres aux élus de faire des manifestations de faire des pétitions de tenir un stand au marché mais il y a aussi eu des affichages publics dans les rues de dits de photos d'habitants de dits qui se sont pris en photo avec une pancarte né à dits qui a vraiment enfin voilà qui était vraiment une manière alors là pour le coup d'inclure les habitants absolument extraordinaire parce que en fait il y a quand même beaucoup de gens à dits qui sont né à dits et il y avait voilà toutes les générations et ça donnait vraiment à voir à incarner la lutte et moi j'avais trouvé cette action assez voilà vraiment vraiment efficace il y a eu aussi des des simulations d'accouchement sur des ronds-points de dits avec des plaintes aussi déposées à la gendarmerie pour mise en danger de la vie d'autrui de la barre de femmes enceintes pour alerter justement sur cette question des risques et de la sécurité et malheureusement on l'a vu on l'a vu ensuite c'est-à-dire que hélas ces simulations sont devenues réelles puisqu'il y a eu depuis la fermeture des accouchements sur le bord de la route il y a eu un décès in utero pendant pendant un trajet d'hélicoptère sur lequel voilà il y a encore des procédures en justice en cours et donc voilà il y a eu vraiment en tout cas je voulais le dire une variété d'actions et d'inventivité et de créativité en mettant un peu tout le monde autour de la table pour essayer de trouver plein de manières différentes en fait à la fois de mobiliser la population et aussi d'interpeller les élus la direction la RS la préfecture tout le monde ensuite ce que je voulais dire aussi c'est que et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée et moi je me suis impliquée dans cette lutte en tant qu'élu mais aussi en tant que en tant que citoyenne en tant qu'habitante du diwa en tant que maire en tant que peut-être future grand-mère c'est que c'est peut-être la plus petite maternité de France mais c'est un des plus gros employeurs du diwa et c'est surtout un équipement qui sert à tout le monde c'est à dire qu'on a beaucoup parlé de la maternité mais il y a aussi la question de la chirurgie d'urgence on est sur un territoire de montagne qui accueille beaucoup de touristes en saison estivale des touristes qui pour certains s'imaginent pouvoir monter en haut des sommets du Vercors en espadrille qui font du canoë kayak on a une section sport nature au lycée de Dix avec des gamins qui font des sports un peu extrêmes toute l'année et tout ça en fait fait qu'on est aussi non seulement un territoire isolé comme le disait Philippe tout à l'heure mais aussi un territoire de montagne avec la réalité de la montagne qui est aussi un territoire à risque avec régulièrement des accidents etc. donc cette question de la maternité en réalité elle ne concernait pas que la maternité elle ne concernait pas que les personnes en âge et en souhait de procréer mais l'ensemble de la population avec du coup une vraie question effectivement d'aménagement du territoire et même de revitalisation et de démographie dans des territoires ruraux et un peu enclavés c'est que en fait le fait d'avoir une maternité et une chirurgie sur place fait partie des raisons pour lesquelles des gens viennent s'installer à Dix de la même manière que le fait d'avoir un cinéma une médiathèque un théâtre et d'autres équipements mais et une gare évidemment mais c'est fondamental en fait donc il y a aussi enfin voilà cette dimension qui fait que en fait c'est voilà comme l'a dit d'ailleurs pendant une période avant de se rétracter la députée locale c'est un équipement structurant pour le territoire et ça cet élément de langage de parler d'éléments structurants pour le territoire il a beaucoup été utilisé par un certain nombre d'élus locaux de tous bords qui finalement effectivement se sont rétractés en fin de lutte comme le disait Philippe et non seulement se sont rétractés mais en plus sont enjoints par un courrier aux autres élus locaux notamment aux municipalités aux petits villages alentours il y a un courrier qui a été envoyé pour leur dire de ne pas aller manifester avec le collectif et avec les habitants sur les dernières mobilisations pour garder ces deux services à l'hôpital donc voilà je voulais dire tout ça voilà c'est principalement ça que je voulais dire Merci beaucoup j'ai vu qu'il y a des mains qui se sont levées Jean-Luc au premier puis ensuite Florian Bonjour je crois que le débat c'est dommage que l'élu municipal de Valence soit parti parce que là nous mettons à jour les contradictions très clairement parce que il faut être schizophrène il n'y a pas d'autre nom pour être un maire qui soutient une politique de santé qui est la cause des difficultés de la vie et de l'existence de son hôpital donc effectivement à un moment les contradictions apparaissent et ne peuvent être ne peuvent pas être résolues simplement par des échanges avec l'ARS effectivement moi je fais partie du conseil d'administration de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité qui existe depuis 2004 et qui fédère justement toutes ces batailles locales pour conserver et plus exactement plutôt pour promouvoir les hôpitaux publics de proximité avec leur service d'urgence avec leur service de chirurgie avec leur maternité avec leur service de radio de biologie etc et de médecine évidemment bien en fait la grosse difficulté que l'on a et l'exemple d'Iwa comme celui de Valéria ce qui a été déjà cité et d'autres et beaucoup d'autres la grosse difficulté est d'arriver à réunir en fait un j'allais dire un triumvirat en tout cas une triade la triade ce sont d'une part la population qui défend une unité de proximité ce sont les personnels avec leurs organisations syndicales de ces structures hospitalières et d'autre part les élus locaux évidemment aussi des élus régionaux et nationaux mais là les élus nationaux ont quand même beaucoup de mal beaucoup de mal à à à à à la fois défendre leur structure locale et à et à l'assemblée à voter un objectif national de dépense d'assurance maladie qui les contraint à voter des réformes telles que la tarification à à à l'activité qui condamnent les petites structures qui elles ne peuvent ne peuvent être défendues que par justement un objectif d'équité territoriale par rapport à l'accès aux soins et ceci nécessite des dépenses supplémentaires pour des régions qui sont isolées telles que le Divoire et d'autres et d'autres c'est bon c'est un exemple mais il y en a beaucoup d'autres pareil par exemple dans le Forès tout près de Saint-Etienne il y a il y a un petit hôpital qui est qui est qui est qui est qui est menacé donc c'est c'est cette difficulté là qui est très bien qui est très bien expliqué par 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 Philippe difficulté à rassembler et tant qu'il n'y a pas ce rassemblement des citoyens et des citoyennes des 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 personnels hospitaliers de leur organisation syndicale quelle qu'elle soit et d'autre part des élus locaux et éventuellement régionaux et députés et nationaux et bien on n'arrive pas à gagner on n'arrive pas à gagner et surtout on on arrive le plus souvent à faire reculer l'échéance mais non pas à gagner de manière pérenne je ne connais qu'un exemple c'est carré il n'y a qu'un carré que la maternité existe toujours contre vents et marées mais c'est le seul exemple à notre connaissance partout ailleurs ces luttes ont fait ont permis de reculer pourquoi pourquoi parce que les luttes locales ne peuvent pas être ne sont pas suffisantes c'est à dire que comme effectivement ces ces luttes proviennent de la réaction d'une population et par rapport à l'application d'une politique de santé tant que cette politique de santé ne change pas tant qu'il n'y a pas une volonté d'équité territoriale dans l'accès aux soins et bien effectivement ces luttes ne peuvent pas aboutir donc il y a besoin de ce prolongement il y a besoin de passer d'un niveau local à un niveau national et ceci ne se décrète pas et c'est quelque chose qui se construit peu à peu et avec difficulté et on voit la dernière journée d'action du 15 juin montre qu'il y a des freins à cette mobilisation que les campagnes et notamment celles qui ont été évoquées sur la sécurité qui est un mensonge c'est un mensonge depuis qu'on a fermé les maternités au nom de la sécurité la mortalité maternelle et la mortalité néonatale a augmenté en France et ça ça c'est quelque chose qui n'est pas clamé et vraiment on marche sur la tête et ces arguments-là comme le disait tout à l'heure Philippe Levenberg l'ARS est vraiment une machine à mensonge une machine à d'une part cacher les informations c'est extrêmement difficile de les obtenir c'est une machine à rétention d'informations et à diffusion de fausses informations Merci Jean-Luc parce qu'en fait il y a eu tellement d'épisodes que ça me revient au fur et à mesure mais sur la question des mensonges et de la désinformation et même de la propagande par la peur parce que vraiment c'est le terme qu'il faut employer je crois nous dans le Divoire on a même eu à un moment donné un article de la presse locale faisant l'état de pénurie de poches de sang à l'hôpital de Dix ce qui a évidemment effrayé tout le monde et qui a dû être démenti par un communiqué de l'établissement français du sang qui tournant de l'arbre a fait un communiqué disant mais de quoi s'agit-il on n'a jamais eu information de ça quoi donc c'est quand même aller assez loin en matière effectivement de campagne et de faire peur aux gens et malheureusement ça fonctionne c'est-à-dire que effectivement à un moment donné en fait personne n'a envie d'aller se faire soigner dans un hôpital dans lequel on vous annonce des pénuries de poches de sang pas suffisamment d'actes réalisés et où finalement vous risquez de perdre la vie plutôt que d'être soigné donc il y a vraiment un sabotage aussi planifié organisé et orchestré au fil des ans du service public et du service de proximité dans ce cas-là merci Corine je propose qu'on continue à prendre des réactions Florian Florian Vidrel tu as levé la main oui bonjour je suis arrivé un peu en retard si ça se trouve vous l'avez évoqué au début Corine vous parlait de sabotage progressif du service public puis Jean-Luc prend un exemple de mortalité qui augmente juste en fait ça me fait penser que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous qu'à une dizaine d'années maintenant écrit par un gars qui s'appelle Richard Wilkinson et son épouse dont j'ai oublié le nom il y a cet exemple assez criant c'est au-delà d'une certaine richesse en termes de dollars par habitant enfin de PNB on s'aperçoit que l'espérance de vie diminue qu'il y a certains critères de mortalité qui augmentent en fait c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre actuellement quand on voit ce genre d'exemple j'y pensais comme ça c'est à dire qu'à vouloir bon là je vais directement parler politique mais à vouloir fructifier le capital et à diminuer la dépense publique forcément il y a un peu de casse derrière en ce qui concerne vraiment la thématique du jour sur les thématiques à l'hôpital sur les conflits sociaux à l'hôpital ou défendre le service public moi je suis ça fait deux ans vraiment que je suis impliqué là-dedans et que je réfléchis comment est-ce qu'on peut faire et c'est en ça que je voulais intervenir j'ai repensé très fort à ce qu'avait dit Julien Couvreur donc le directeur de l'hôpital de Saint-Nazaire au début du mouvement quand le député Ruffin est venu nous rendre visite nous soutenir on était à un mois et demi deux mois de grève et on n'arrivait même pas à se faire entendre et le directeur de l'hôpital a eu cette phrase un peu piquante effectivement une grève quand on est réquisitionné ça peut tenir longtemps ils ont dû rester neuf mois en grève il y avait zéro impact en termes d'activité de diminution d'activité mais surtout en fuite les salariés de l'hôpital recevaient quand même leur salaire donc il y avait des banderoles et toutes les semaines peut-être des assemblées générales mais là où je veux en venir c'est que il n'y a pas de rapport de force dans le sens où on finalement menait un combat social dans une entreprise où on peut bloquer l'outil de travail à l'hôpital ce n'est absolument pas possible ça pose vraiment problème pour défendre la dégradation de son outil de travail de ses conditions de travail il n'y a même pas de prise en compte des heures de grève des médecins dans le bilan social c'est-à-dire que moi ça me choque énormément on a un bilan social médecin qui est séparé du reste du bilan social de l'ensemble des autres travailleurs de l'hôpital et on a beau se mettre en grève à partir du moment où on est réquisitionné nos heures sociales ne sont pas présentées dans le bilan social il n'y a aucune traçabilité de ce que quand bien même on arrive à mobiliser les médecins à les faire participer s'ils sont réquisitionnés mais ça n'apparaît nulle part c'est extrêmement vicieux donc à côté de ça je pense aussi à des interventions de Bernard Friot voilà j'en voyais une qui s'appelait comment lutter contre le capitalisme je suis désolé c'est encore une fois très politique mais lui il prône vraiment le fait qu'à partir du moment où l'activité n'est plus en accord avec sa déontologie il faut arrêter de la faire et il prend cet exemple de la santé et de l'éducation nationale si ce n'est plus en accord avec ce que vous avez appris avec votre éthique avec votre déontologie vous ne le faites pas parce que si vous participez vous cautionnez moi concrètement aujourd'hui aux urgences de Nantes on nous demande de venir faire de la file on nous demande d'écluser les patients j'utilise les termes de mon chef de service qui est quelqu'un que j'aime bien qui est quelqu'un d'investi qui n'est pas dans le militantisme qui a bien conscience des responsabilités qui pèsent sur notre service et qui n'entend pas abandonner son poste et qui est dans la survie si ce n'est à l'année mais peut-être même à la semaine au quotidien de son service et c'est extrêmement compliqué donc mon activité aujourd'hui elle me dégoûte profondément je me retrouve à faire du triage entre des brancards pour orienter des gens chez eux ça ne ressemble plus à rien ce qu'on fait vraiment je ne souhaite à personne de se retrouver aux urgences actuellement et ça fait un peu de bruit médiatiquement local localement et concrètement on fait quoi ? on a fait deux ans de grève on fait des réunions avec l'association d'EPH pour interpeller notre direction et j'ai l'impression que rien n'aboutit en dehors des actions de presse visibles on ne peut pas construire de rapport de force on ne peut pas bloquer notre outil de travail parce que concrètement ça voudrait dire juste qu'il y a des gens qui meurent enfin voilà mais voilà aujourd'hui on n'a plus d'ambulance tout est dysfonctionnel et qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a à faire ? s'organiser collectivement ouais ok d'accord moi ce que je vois c'est qu'il faut faire des actions fortes de visibilité il y avait un mouvement de grève des internes il y a quatre jours qui en a parlé ? qui en a parlé ? la revendication je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est de bosser 48 heures non mais on est où ? les mecs ils font 60 heures ils travaillent trois jours d'affilée et vous savez ce qui s'est passé c'est qu'ils ont mis un préavis de grève et bien ils ont été dans l'heure dans l'heure les quelques grévistes qui se sont déclarés ils ont reçu un mail où ils étaient assignés moi je suis militant à la CGT il y en a une qui m'a appelé pour me dire qu'est-ce qu'on fait ? je lui ai répondu normalement une assignation c'est en main propre après ne pas venir c'est vraiment mettre le service en difficulté je lui ai dit c'est pas forcément une bonne idée parce que dans le service où on est aux urgences de Nantes réjouissons-nous les 48 heures sont respectées comme quoi effectivement mon chef de service c'est quelqu'un qui essaye de défendre son outil de travail donc ne pas venir dans un service où pour le coup la législation est respectée est-ce que c'est pas un peu dur ? et bien ils se sont pas démontés ils sont pas venus ça a été la panique pas possible il a fallu qu'il y ait des médecins qui viennent en renfort il y a eu quelle visibilité il y a eu quelques retombées il y en a eu aucune en fait le seul problème c'est que ces internes qui sont pas venus ils vont se faire savater comme il n'y a pas parce qu'ils ont mis le service en difficulté et potentiellement des patients en danger on en est là quand même c'est des internes en médecine générale j'ai l'impression qu'ils veulent en découte ils acceptent plus ils acceptent plus ce que nous on a probablement peut-être accepté mais malheureusement je dirais que cette action elle a pas été marquée d'une certaine visibilité je crois qu'il y avait une volonté de faire une manifestation samedi à Paris des internes moi j'ai cherché vaguement la couverture médiatique j'en ai pas entendu parler donc il faut faire des coups de force il faut faire des cours d'éclat il faut déposer des brancards avec des noms des internes qui se suicident pour qu'on parle de ça donc je suis un peu en colère parce que je suis fatigué je suis épuisé de devoir militer et de me rendre compte que pendant 35 ans il va falloir que je milite mais voilà on a besoin de la presse et surtout ce que je voulais dire pour conclure c'est qu'on a énormément besoin du travail que vous êtes en train de faire Fanny et Déborah de recensement de collecte d'interrogation et après de promotion en fait qu'il y ait une trace de ce qu'on fait que ces mobilisations elles existent et de les diffuser de les diffuser possiblement à un public déjà averti mais c'est un outil qui après peut servir à bien d'autres choses donc bon voilà où je voulais en venir en profiter pour vous dire merci pour ce cinquième séminaire au passage Merci Florian avant de donner la parole à Philippe et Jean-Luc qui ont levé la main aussi est-ce que du côté de Di ça vous évoque des choses où vous voudriez rebondir sur ce témoignage et donc qui permet aussi de pallier à l'absence de Mélanie Chambre aussi d'une certaine façon puisque c'est la lutte des soignants des urgences dont elle devait nous parler je vous ai mis en pièce jointe je ne sais pas si vous vous faites deux communiqués en fait le deuxième le premier n'est pas très important le deuxième c'est conférence presse hôpital c'est la conférence de presse qu'avait donnée l'ARS auquel je n'avais pas pu participer pourtant j'étais arrivé avec une carte de presse d'un organe militant mais je n'avais pas pu y participer je n'avais pas voulu qu'il y ait de citoyens c'est là notamment qu'on évoque l'absence de poche de sang a dit et qu'il avait fallu qu'on aille chercher auprès de l'association des donneurs de sang enfin je connaissais le président donc il avait fait un communiqué c'est un tissu de mensonge et c'est là dessus que c'est basé enfin voilà la fermeture après par rapport au personnel nous c'est vrai qu'on adorait en fait que le personnel soit vraiment associé à cette lutte il y a toujours eu du personnel associé mais pas l'ensemble du personnel en fait a dit dès qu'un un membre du personnel participe à la lutte répond à un journaliste fait le moindre petit pas vers une protestation sur ses conditions de travail etc il se retrouve convoqué chez le directeur avec des avertissements voire des blâmes avec une pression de dingue donc le personnel ne veut pas et c'est extrêmement difficile de témoigner publiquement alors nous on a plein de témoignages de personnel en off et après on a un problème à 10 c'est qu'on a un syndicat maison je dis clairement je ne donnerai pas le nom du syndicat mais voire même deux syndicats maison qui se font les relais de la politique de la direction et qui sont capables d'organiser des manifestations contre le collectif ou contre des revendications du collectif mais contre leurs propres intérêts donc on est sur des choses où on marche un peu sur la tête bon je crois que c'est un peu spécifique c'est aussi une construction de la direction et du directeur de l'ARS pour maintenir cette espèce de climat d'angoisse sachant que le personnel nous ce qu'on voit c'est qu'il manque vraiment un vrai syndicat parce que comme partout en France les conditions de travail sont dégradées les bâtiments sont dégradés le manque de moyens il est flagrant les promesses sont nombreuses elles ne sont jamais tenues là aujourd'hui par exemple un nouveau service des urgences qui a été construit pour un million d'euros alors tout le monde est super content dans un bâtiment d'ailleurs qui est voué à la destruction donc c'est quand même on nage en plein délire mais moi j'ai été membre du conseil d'administration de l'hôpital il y a plus de 10 ans nous avions voté l'amélioration enfin la rénovation du service des urgences pour une somme de 5 millions d'euros et en 10 ans on est passé de 5 millions à 1 million et tout le monde se réjouit donc et y compris les délégués du personnel maison qui siègent au conseil d'administration conseil de surveillance et qui se voilà qui sont satisfaits de cette situation c'est bien malheureux merci Philippe je sais pas si j'ai répondu à la question oui je pense que ce qui ressort quand même de vos de vos interventions respectives à Florian et à Philippe donc à la fois sur le personnel et la lutte locale on va dire des usagers de l'hôpital a dit et bien c'est cette difficulté à faire lutte commune et en tout cas à se mobiliser entre le personnel de l'hôpital et les usagers et les patients et ça je pense que c'est c'est pas propre ni à Nantes ni à dit et la question qu'on peut poser c'est est-ce qu'il y a des acteurs qui peuvent être qui peuvent permettre de faire ce relais ou de faire ce lien dans quelle mesure est-ce que les organisations syndicales les élus par exemple peuvent l'être voilà ce sont des questions qui sont ouvertes et qui sont évidemment très 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 complexes et donc on n'apportera pas à mon avis de réponses aujourd'hui Philippe et puis ensuite je crois je prends rapidement la parole parce que je suis obligé de vous quitter ah pardon c'était pas vas-y vas-y oui très très vite là je suis obligé de vous quitter parce que j'ai un train pour remonter de Valence justement et je voulais juste insister sur l'usure quand même que j'ai constaté en discutant justement hier avec les soignants les paramédicaux du service d'urgence de Valence qui a pourtant bien tenu par rapport à d'autres c'est-à-dire que quand même on ne l'a pas évoqué il me semble-t-il jusqu'ici mais un des problèmes qui se posent c'est quand même le départ le départ du métier de nombreux soignants qui ont été très impliqués dans les luttes pour lesquelles il y a à la fois un phénomène de grande fatigue qui s'est accumulé d'usure des efforts nombreux qui ont été faits dans la période excusez-moi parce que l'on a l'air qui se met à sonner là voilà et je pense que dans ce contexte-là plus que jamais les soignants qui soient d'ailleurs médicaux paramédicaux ont besoin d'un soutien que j'évoquais et qui a bien repris d'ailleurs Jean-Luc qu'en évoquant cette triple dimension et y compris peut-être une quatrième qui est le travail qui est en train d'être fait c'est-à-dire le fait de collationner tout cela d'avoir une analyse d'ensemble qui se poursuivra sans doute d'ailleurs à Marseille je en profite pour dire il y a aussi les travaux qui sont préparés par toute une équipe pour le premier week-end de juillet à Marseille et de manière peut-être un peu plus globale encore et je constate quand même qu'en plus les problèmes d'unité syndicale se posent aussi c'est-à-dire qu'avec l'usure et avec le temps avec le fait aussi que pas grand-chose avance il y a aussi des syndicats qui ont un peu décroché dans le front et été par Jean-Luc tout à l'heure le 15 déjà il y a eu des initiatives qui n'ont pas toujours été soutenues par les uns et les autres en même temps il y avait une belle initiative aussi le 29 avant et dans laquelle les soignants les paramédicaux se sont retrouvés un petit peu seuls c'est un peu dommage d'ailleurs de faire de l'initiative pour avancer leur choix mais on ne peut pas évoquer le décrochage quand même quand on regarde le front très large qu'il y avait ou pour lequel il manquait en gros que la CFDT pendant toute la bataille de 2019 jusqu'au confinement et même encore d'ailleurs si je me souviens dans la manif juste après le premier confinement la manif du mois de juin du 16 juin là depuis il y avait faux qui a décroché depuis le Ségur donc enfin bref il y a une petite rupture alors c'est déjà pas facile mais il y a une petite rupture d'un franc syndical donc je pense qu'on a aussi globalement un rôle à jouer enfin nous en tant que l'île des droits d'homme on y pense parce qu'il s'agit de droits fondamentaux qui sont en cause pour l'ensemble de la population alors donc il s'agit de tenir bon pour épauler aussi ceux qui à des moments peuvent être complètement découragés ça se comprend ils peuvent être complètement découragés faute d'arriver à obtenir à faire avancer des choses qui ne sont pas qui ne sont pas dans leur propre intérêt qui sont dans l'intérêt collectif et donc je pense que c'est vraiment important qu'on continue ce travail voilà je suis obligé de vous laisser donc bonne continuation et puis peut-être à Marseille pour ceux qui y seront j'y serai aussi voilà au revoir merci Philippe j'ai copié le lien en effet vers l'atelier la deuxième séance des ateliers pour la refondation du service public hospitalier organisé notamment par Fabienne Orsi à Marseille l'autre Philippe Philippe Lohenberg vous vouliez réagir tout à l'heure non Corine éventuellement non ça va alors du coup Jean-Luc qui a levé la main Fanny tu as raison de dire que c'est pas simplement à Adi ou à Nantes ou ailleurs que la situation est effectivement globale mais ce que l'on remarque c'est que tout ne bouge pas en même temps et que et de la même façon et je crois que ce qui est extrêmement difficile c'est d'arriver à construire une convergence l'exemple des internes qu'a cité Florian est particulièrement comment instructif c'est à dire que la semaine où il y a une journée d'action nationale le 15 juin du personnel soignant et du secteur sanitaire sociaux et bien les internes font un mouvement à part et effectivement ça se comprend historiquement ça se comprend aussi socialement mais seulement c'est tout à fait contre-productif et en même temps c'est comme ça il faut faire avec et la question qui se pose effectivement à l'hôpital mais aussi dans l'éducation nationale c'est comment agir c'est comment agir et ça on n'a pas encore trouvé la recette et sauf que quand même notamment dans le secteur médical beaucoup se retranchent derrière leur éthique pour ne pas agir alors que comme l'a très bien dit Florian tous les jours on doit commettre on commet des actes qui sont contraires à notre éthique médicale de par les conditions de travail dans lesquelles on est les conditions d'exercice donc c'est 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 là où il me semble qu'on doit travailler et par ailleurs il se trouve que le lien le lien est difficile à faire entre toutes les luttes et c'est la raison pour laquelle pas moi mais d'autres avant on ressentit la nécessité de créer notre coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité qui maintenant devrait d'ailleurs plutôt s'appeler coordination défense santé ou accès aux soins parce qu'en fait on dépasse on dépasse largement simplement dans notre action la défense des structures mais je crois que quelle que soit la difficulté et effectivement on doit se battre contre quelque chose qui est faux qui est l'obligation de réserve qui n'est pas dans le statut de la fonction hospitalière ni dans le statut de la fonction publique vous pouvez aller le relire ça n'existe pas c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit avec des condamnations et qui font jurisprudence mais dans le statut lui-même et le dernier statut date de si ma mémoire est bonne de 82 c'est à Nice et le Port sur le statut de la fonction publique et bien ce droit de réserve n'existe pas mais en fait nous l'avons complètement intégré quand je dis nous c'est parce que je suis aussi un ancien praticien hospitalier on l'intègre complètement et souvent ce qui est reproché au collectif citoyen tel que celui de dit et d'autres reproché par le personnel hospitalier lui-même c'est de porter atteinte à la réputation de l'hôpital et que au nom de ça et bien eux n'agissent pas et ne disent pas la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital et donc ça c'est un argument qui est très très souvent mis en avant à la fois par l'ARS à la fois par certains élus et à la fois par les directions d'hôpital et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement pervers et qui freine considérablement les batailles parce qu'on a parce que il est très difficile d'avoir d'informer la population et de vérifier ces informations et le 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 contre-exemple à cela c'est ce qui se passe actuellement à Luçon à Luçon où la population avec les élus du territoire de toute la communauté de communes de Luçon se battent pour le maintien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la fois du SMUR et des urgences Luçon c'est une commune de Vendée qui a une forte population qui est une zone de villégiature et qui est dans la population du territoire la population du territoire augmente considérablement c'est multiplié environ par 10 l'été et justement pendant cette période estivale et bien il y a des trous dans la raquette mais il n'y a pas qu'à Luçon il n'y a pas qu'à Luçon qu'on construit moi ce que j'appelle les SMUR et les urgences hier c'est à dire un jour il y a un jour il n'y a pas et on ne sait pas quand et ça il se trouve que là la difficulté par exemple à Luçon c'est que le personnel agisse et notamment les médecins et notamment les médecins et les médecins urgentistes qui eux se retrouvent devant un dilemme c'est à dire qu'ils se retrouvent devant un dilemme à ne pas vouloir fonctionner avec des moyens insuffisants et donc on fait une contre-pétition en demandant en disant ce n'est pas à la population et les élus de faire notre planning et quand même extraordinaire c'est à dire que au lieu de dire allons chercher ensemble d'autres médecins voyons comment on peut faire fonctionner et bien non on se replie sur notre base à la Roche-sur-Yon et puis la population débrouillez-vous mais c'est ça c'est ça qui est je crois que là on est à mon avis au coeur du problème à savoir comment comment gagner cette bataille car du côté de la population ce que l'on rencontre souvent c'est un repli qui également en disant ça c'est des problèmes de spécialistes on n'y connaît rien la santé l'organisation de la santé nous on n'y connaît rien et c'est cette difficulté là qu'on ne peut vaincre que par la bataille quotidienne par exemple nous nous éditons un bulletin hebdomadaire que nous envoyons l'urbi et torbi comme dirait l'autre au plus de monde possible où on fait le lien entre toutes ces batailles on informe de toutes ces batailles et et on 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 permet comme ça de de mettre en relation les batailles des uns avec les batailles des autres et je ne donnerai qu'un seul exemple qui m'a fait à la fois beaucoup rire et un peu pleurer c'était il y a il me semble trois ans quand Robert Hirsch Robert Hirsch quand monsieur Hirsch pardon le directeur de la PHP a annoncé des fermetures dans les hôpitaux parisiens et là il y a eu un magnifique tract et communiqué du syndicat CGT de la PHP disant attention ça commence à Paris et ça va s'étendre dans toute la France sauf que c'est exactement l'inverse ce qui s'est passé ça faisait 30 ans qu'on fermait des hôpitaux dans toute la France et qu'on commençait à le faire à Paris et c'est extraordinaire qu'un syndicat tel que le syndicat CGT de la PHP qui est un gros syndicat et qui appartient à une fédération de la santé puisse sortir une telle énormité et ça montre bien la balkanisation à mon avis ça illustre très bien la balkanisation de toutes ces luttes et qui est un obstacle à la à la à la à la gagne parce que moi qui me balade un peu partout en France en fait qui me baladait parce que maintenant là depuis un an et demi ça a été ça a été difficile mais on entend toujours les mêmes arguments ouais mais là ici le directeur il est nul là c'est le directeur de l'ARS qui est vraiment un salaud etc là c'est l'élu qui va pas ailleurs c'est les syndicats des personnels ils veulent pas bouger etc bon vous voyez il y a toujours et en fait c'est pas ça le problème c'est pas ça c'est comme ça qu'on le vit mais c'est pas c'est pas c'est pas des problèmes individuels c'est pas des problèmes de cas particuliers c'est effectivement là le résultat de l'isolement par rapport à un problème de politique de santé qu'on a du mal à affronter et on a du mal à affronter aussi parce que on manque d'une politique alternative non pas d'une alternance mais d'une politique alternative c'est ça qui est à construire et c'est la raison pour laquelle Philippe a eu raison Philippe la ville a eu raison de signaler Marseille la seule chose c'est que Marseille j'ai peur que ce soit quelque chose de très intellectuel et un peu en dehors des luttes et c'est ça qui me préoccupe parce qu'on peut bâtir tout ce qu'on veut si on n'est pas sur le terrain ça ne marche pas les bonnes idées ça ne suffit pas il faut comme l'a dit Philippe Levenberg tout à l'heure qu'il y ait derrière qu'il y ait à côté il y ait aussi la mise en mouvement d'une population et de ses élus sinon et et des syndicats des personnels sinon ça ne fonctionne pas enfin à mon avis merci merci Jean-Luc juste avant de donner la parole à Anne Moulin j'ai vu qu'il y avait un autre doigt qui s'était levé j'aurais juste simplement pour rebondir sur cette cette difficulté à mobiliser à faire le lien entre personnel et usager mais plus largement sur la difficulté à pouvoir mobiliser autour de l'hôpital j'ai envie d'en rajouter une couche j'ai l'impression pour connaître ce qui se passe à Nantes avec le transfert d'un nouveau CHU sur l'île de Nantes et de ce qui se dessine aussi à dit du déménagement de l'hôpital qui a aussi il y a là encore une autre difficulté à mobiliser qui est comment est-ce qu'on mobilise population et personnel autour d'un projet d'un nouvel hôpital c'est-à-dire d'un hôpital neuf et comment est-ce que là on fait convergence entre des luttes qui sont de différents niveaux et de différents ressorts je ne sais pas si après on vous donne la parole Anne Moulin pas de problème je ne sais pas si vous avez envie de nous éclairer un petit peu sur cette difficulté que vous pouvez vivre à dit aussi de cette nouvelle mobilisation et de la convergence qu'il peut y avoir entre cette lutte et d'autres luttes et je pense là notamment Corinne aux luttes écologistes aux luttes pour une autre agriculture etc c'est effectivement la réflexion qui me venait à vous écouter c'est que dès que Florent Vivrel a commencé à en parler c'est que c'est évidemment très compliqué de mobiliser contre le fait d'avoir un nouvel hôpital qui est présenté comme tel avec un nouveau bâtiment donc un meilleur cadre de travail un meilleur cadre de soins enfin voilà c'est tout tout un imaginaire en fait qui est sollicité et donc on a beau derrière poser des questions mettre des arguments en face parce que là aussi il y a eu il y a quand même une mobilisation relativement importante on va dire moi j'avais fait une lettre en reprenant toutes les questions qui se posent et qui sont posées par les différents collectifs qui sont mobilisés contre ce projet de nouveaux bâtiments sur le fait qu'il n'y a pas eu par exemple d'estimation du coût de rénovation du bâtiment actuel donc on ne sait même pas combien ça coûterait de rénover le bâtiment actuel avant de se précipiter sur une nouvelle construction parce qu'évidemment il y a cette espèce de marchandage de l'ARS en 2017 avec voilà contre la fermeture de la maternité le fait d'avoir eu un scanner un hélico et puis et puis c'est 12 millions pour un bâtiment qui donc se dit en fait il tient un peu les élus locaux qui l'ont accepté quoi donc pas d'évaluation de la possibilité du coup d'une rénovation on parle d'une amélioration des soins avec une augmentation du nombre de lits mais pas d'augmentation des recrutements et des effectifs et des moyens en personnel on est sur une labellisation hôpital de proximité donc on sait qu'elle implique justement qu'il n'y ait pas de chirurgie pas d'obstétrique alors qu'on est sur un territoire en plein essor démographique et donc en fait on se on se ferme la possibilité en fait de rouvrir un jour ces services de manière très concrète on a des personnes âgées de l'EHPAD qui seraient déménagées du centre-ville en périphérie qui sont des personnes âgées dont pour certaines un des plaisirs qui leur reste c'est de pouvoir justement sortir de l'EHPAD pour aller prendre leur café en ville quoi et puis il y a cette question effectivement du foncier agricole c'est-à-dire que c'est quand même juste complètement moi je sais en fait j'ai même plus les mots tellement tout ça me semble dingue et absurde mais enfin voilà le projet aujourd'hui c'est de bétonner trois hectares de bonne terre agricole plate sur un des meilleurs terrains qui reste dans le Giroir avec en plus des éléments de biodiversité qui ont été recensés par les naturalistes sur la tumulte sauvage enfin je dirais je comprends pas en fait comment il peut y avoir une telle dissociation en fait dans l'esprit des gens qui soient élus ou habitants ou soignants ou usagers enfin de n'importe quel individu qui vit aujourd'hui en 2021 entre d'un côté tout ce qu'on commence maintenant vraiment à percevoir en termes d'alerte sur les questions du climat de biodiversité d'importance de pouvoir se nourrir sainement et localement et à côté de ça des décisions locales qui passent crème en fait sans que ces questions-là mobilisent les foules quoi et donc enfin voilà là il y a vraiment un truc pour moi qui est qui est vraiment de l'ordre d'une dissociation dans le cerveau que moi-même je ne m'explique pas entre des espèces de grands enjeux qui d'une certaine manière ne nous concerneraient pas comme si on était dans une espèce de bulle préservée et que tout ça n'est pas nous toucher alors même que ça nous touche déjà enfin je veux dire on est dans le diwa on est sur la multiplication des épisodes critiques de sécheresse de printemps trop précoces sur lesquels on a deux épisodes de gel qui viennent ruider plein de culture enfin je veux dire les effets on les a déjà mais ça ne percute pas et deuxième interrogation et je finis là-dessus mais pour rebondir aussi sur ce qui était dit précédemment et sur la difficulté à mobiliser effectivement sur la santé moi c'est une difficulté que je retrouve aussi sur d'autres questions comme la question des usages de l'eau en montagne comme sur la question justement de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire ou au moins d'une forme de sécurité alimentaire et ce qui me semble là aussi vraiment frappant c'est que j'ai l'impression de vivre dans une société et une époque où on a perdu tous les besoins essentiels en fait c'est-à-dire que les gens vont se mobiliser pour leur droit à rouler à 130 kmh sur l'autoroute mais par contre sur l'eau la pureté de l'air et l'accès aux soins ben on a beaucoup de mal et en fait c'est comme s'il y avait vraiment une inversion de la hiérarchie des normes entre le superflu et l'essentiel et une confusion extrême dans les esprits sur ces questions-là voilà je je laisse ça à vos échanges je peux dire un gros sur le nouvel hôpital sans rentrer dans le fond mais que ça soit sur le nouvel hôpital ou la bataille qu'il y a eu avant en fait je pense que ces dernières années quand même ce qui a été de plus en plus dur pour nous le collectif c'est d'une part c'est une question démocratique en fait c'est comment obtenir des informations avant on avait les médecins on avait même on rencontrait le directeur de l'hôpital on lui demandait un rendez-vous et il nous donnait les informations il disait oui oui nous allons fermer l'hôpital nous allons faire ci nous allons faire ça aujourd'hui j'ai pas retrouvé les courriers mais ils nous répondent en nous disant qu'ils n'ont pas à nous répondre donc on leur demande un rendez-vous et ils nous disent qu'on n'est pas légitime qu'il n'y a aucune raison qu'ils nous reçoivent ou ils nous répondent carrément pas du tout donc par exemple sur l'étude dont parlait Corinne est-ce qu'il y a une étude sur le coût de la réhabilitation de l'hôpital dans un courrier ils avaient parlé que le coût de la réhabilitation avait été estimé plus cher que la construction donc on a dit fournissez cette étude on a écrit un courrier recommandé avec accusé de réception on commence à être habitué ensuite on a sollicité la CADA ensuite l'hôpital a rédigé un courrier sur mesure un truc de deux pages complètement hallucinant qui justifie rien du tout et qui n'est pas une étude pour nous dire qu'il n'y a pas d'étude donc on est toujours dans cette question là aujourd'hui on est encore en procès contre la direction de l'hôpital enfin ils avaient fait appel nous avons gagné au tribunal le fait que la fermeture de la maternité a été décidée sans consultation du conseil de surveillance sans vote sans consultation ni de la population ni des élus évidemment mais surtout sans consultation du conseil de surveillance on a gagné le tribunal nous avait donné raison l'ARS a fait appel et en fait elle fait appel je pense que la question pour elle est hyper importante c'est à dire il est hors de question que si un directeur d'hôpital ou un directeur d'ARS a décidé de fermer un service emblématique comme celui de maternité ou d'une chirurgie qui que ce soit d'autre que ce soit un élu ou des citoyens puisse contester cette décision et que le directeur n'a pas à se justifier il prend la décision tout seul donc là l'enjeu pour nous de gagner on sait fin juin là on va passer au tribunal on a reçu le dernier mémoire de l'ARS et c'est vraiment ça qui est dedans c'est le directeur a décidé il a des arguments et c'est lui tout seul qui décide c'est encore je le dis mais franchement ça me fait penser à la posture du colonisateur qui décide ce qui est bon pour le petit local je ne sais pas comment dire voilà et la deuxième question pour nous c'est la question du langage des mots parce que par exemple Corinne a cité et la coordination connaît bien ce concept le concept d'hôpital de proximité ils ont repris les termes d'hôpital de proximité c'est le terme de la coordination nationale des défenses des hôpitaux et maternité de proximité ça met dans la tête des gens que l'hôpital de proximité personne n'est contre évidemment mais derrière il y a tout un statut pas de maternité pas de chirurgie les urgences en option pas de possibilité d'extension enfin c'est un truc rikiki c'est une maison de santé au bas mot donc on utilise ce terme sciemment pour tromper la population je vous donne un deuxième exemple et puis j'arrête je discutais l'autre jour avec un membre du personnel hospitalier qui me dit mais le directeur ne nous a pas dit ça en assemblée générale le directeur de l'hôpital le dit organise régulièrement depuis deux ans des assemblées générales enfin ce qu'il appelle ça mais je lui dis dans le code de la santé dans la loi HPST dans la loi santé dans le règlement de l'hôpital nulle part le mot assemblée générale n'existe dans une assemblée générale il y a quelqu'un qui parle et il y a des gens qui posent des questions qui s'expriment or là le directeur en fait fait une réunion tous les six mois pour expliquer où ils en sont du projet tout le mal il explique aussi tout le mal qu'il pense du collectif et des citoyens qui racontent n'importe quoi sur l'hôpital comme disait Jean-Luc il monte les uns contre les autres en fait là on parle d'assemblée générale ça a un vernis démocratique mais en fait c'est une réunion de propagande il faut le dire clairement c'est une réunion de propagande du directeur et de l'ARS pour faire avaler au personnel hospitalier que dans un nouvel hôpital qui sera quasiment un préfabriqué ils seront toujours mieux que dans cet hôpital actuel qu'on pourrait rénover où on a quand même un étage et des bâtiments qui sont vides car non utilisés donc on sait qu'il y a des possibilités donc pour nous la question aujourd'hui c'est vraiment pour ça qu'on a vraiment besoin du soutien des élus en fait il y a des questions démocratiques les élus ils n'ont plus de droit de vote au conseil de surveillance nous on n'a plus accès aux décisions il faut qu'on aille au tribunal à la CADA etc. pour obtenir des informations alors que c'est un service public on a obtenu d'ailleurs je le dis à tout le monde vous écrivez à votre directeur vous pouvez obtenir les comptes rendus de conseil de surveillance voilà s'ils refusent vous dites qu'il y a une décision de la CADA enfin vous nous contactez mais il a fallu deux ans pour obtenir les comptes rendus de conseil de surveillance de l'hôpital alors que c'est un organisme public et la question du langage où il y a des abus de langage permanent pour nous c'est deux batailles en cours deux batailles de fond plutôt merci Philippe en effet cette question du langage elle est structurelle des politiques néolibérales et à l'hôpital aussi quand on parle de qualité de performance qui peut se mobiliser contre ce genre de termes je donne la parole à Anne Moulin qui l'a réclamée depuis un petit moment merci d'abord je ne m'appelle pas Anne je m'appelle Anne-Marie Moulin voilà alors si si j'interviens c'est pas grave si j'interviens c'est pour deux raisons d'abord la première c'est que je suis j'ai eu une longue activité hospitalière et autres mais j'ai un lien étroit avec Dix parce que j'ai depuis 15 ans une petite maison à côté de l'hôpital de Dix voilà c'est pour dire que je suis donc assez au courant de la situation que je l'ai suivie et si j'interviens là c'est pas pour une deuxième raison c'est parce que je suis médecin mais je suis spécialiste plutôt de médecine tropicale et je suis philosophe d'ailleurs dans le groupe j'ai vu que j'ai une collègue Céline qui est quelque part nous écoute et qui est aussi philosophe alors c'est à ce titre que récemment j'ai fait partie depuis juillet dernier de la mission d'expertise sollicitée par le gouvernement pour évaluer sa politique vis-à-vis du Covid alors à ce titre j'ai accepté puisque je je représentais si on peut dire l'intersection entre la médecine et les sciences humaines et sociales j'étais un peu naïve parce que je pensais que j'occupais donc un rôle crucial à la fois d'ouverture sur la société et sur les soignés et puis bon et c'était certainement et puis aussi une certaine fonction critique liée à ma définition de philosophe c'était très ambitieux alors je dois dire et c'est ça qui m'a fait un peu intervenir avec vous c'est que dans le rapport que nous avons remis on l'a remis à Macron il y a à peu près 15 jours il est vous l'avez sûrement pas lu mais il est sur le net tout le monde peut le lire et vous constaterez qu'il y a très peu de choses en fait sur le problème des soignants et leur accès aux soins etc. il y avait en particulier une phrase sur laquelle je me suis battue il y avait une phrase qui disait que grâce à l'héroïsme des soignants le système hospitalier avait tenu et j'avais c'est très modeste comme ajout j'avais fait ajouter la phrase mais cet héroïsme n'est pas renouvelable et j'avais dû ajouter quelque part quelque chose du genre il invite à revisiter la structure et réfléchir sur les rapports entre l'hôpital et la ville etc. je ne sais pas il est resté très très peu de choses de mes suggestions mais par ailleurs il y avait une recherche qu'on a initiée à ce moment-là c'est les conséquences de la déprogrammation il est évident que la déprogrammation qui est allée de pair avec le confinement a entraîné une réorganisation de structures comme vous l'avez bien évoqué tous très fragiles très en difficulté et que là-dessus on a la déprogrammation donc une réorganisation complète qui a entraîné nécessairement des pertes de chance voire des pertes tout court alors on a démarré avec les informaticiens des hôpitaux qui comme vous le savez sont maintenant jouent un rôle très très important dans la collectivité des données et leur leur stockage on a commencé une recherche avec une économie de la santé du CNRS pour savoir quelles étaient les conséquences qu'on pouvait les conséquences de cette déprogrammation en particulier l'absence de diagnostic de suivi etc. c'est très compliqué à monter c'est une énorme machine qu'on a mise et dans le rapport dont je vous parle il y a à peu près un paragraphe sur la question donc c'est évidemment très insuffisant pour évaluer les conséquences de cette désorganisation et réorganisation qui était supposée éviter l'effondrement du système sous l'afflux des patients en particulier aux urgences donc c'est un sujet ça y est notre rapport est fait j'ai retrouvé ma liberté totale et donc je peux me permettre de faire des réflexions sur ce rapport qui je le répète est à votre disposition mais qui vous apprendra probablement pas grand chose et vous laissera sur votre fin parce que tout ce versant a été peu exploré donc on a démarré on continue à rechercher ce qui se passe est-ce qu'on peut interpréter le fait que nombre de gens ne sont pas venus se faire soigner à la fois parce qu'il y avait des déprogrammations et aussi parce qu'ils ont eu peur et qu'ils se sont eux-mêmes censurés en n'allant pas consulter Adi j'ai eu des tas d'écho là-dessus etc. voilà alors donc ce projet de recherche est en cours et je pense qu'il dira quelque chose sur l'hôpital il dira quelque chose sur les rapports entre l'hôpital et la ville et encore une fois je suis venue écouter avant tout écouter je me suis permis quand même d'expliquer pourquoi j'étais là et il va sans dire que étant maintenant chercheur émérite en philosophie et sciences sociales je suis prête à comment dire agir en quelque sens que vous pouviez le souhaiter pour faire aboutir des revendications et une prise de conscience que je suis depuis plusieurs années et à laquelle je suis profondément attachée voilà j'ai fini mon petit discours Merci beaucoup et merci pour votre soutien et cette proposition on ne manquera peut-être pas de revenir vers vous et désolé d'avoir écorché votre nom je ne l'avais pas en entier sous les yeux et je ne vous ai pas reconnu pour tout vous dire est-ce que d'autres personnes veulent réagir ou rebondir ? non Céline tu ne veux rien dire ? je te remercie Anne-Marie en fait je suis en train de collecter pas mal de volontés de chercheurs qui voudraient travailler autour d'une manière large de la question du tri en y incluant celle de la déprogrammation donc pas simplement du triage aux urgences par exemple mais du tri lors de la pandémie j'ai au moins la piste enfin un certain nombre de chercheurs par exemple je pense à Mishka Naidic qui était à l'Irdès à d'autres qui souhaiteraient participer au moins à une journée d'études ça c'est quelque chose qui va se faire je pense dans le cadre de la personne en médecine j'ai pas tous les noms là mais et je je te je te contacterai Anne-Marie et je contacterai aussi Fanny et Déborah mais pour ma part j'ai pas réussi à dégager du temps pour aller dans un des services pour faire ce travail que tu indiques que fait une chercheuse de CNRS de se plonger dans les dossiers pour voir comment qui s'est déprogrammé qui s'est auto-déprogrammé qui a été déprogrammé et je sais qu'il y a aussi des demandes de recherche du côté des cliniciens pour faire ce travail là par exemple à la PHP j'ai un un service d'urologie qui est tout à fait prêt avec un urologue qui a travaillé sur ces questions de déprogrammation enfin qui a essayé au moins de les de les de les de les de les avec la société savante en urologie mais qui serait très demandeur d'un travail empirique de dépluchage des dossiers et dépluchage des décisions de report ou de déprogrammation alors on va pas discuter parce que ça c'est du détail mais la déprogrammation est très difficile à évaluer parce que par exemple je pense que tu parles d'un urologue je pense qu'on parle du même il a expliqué que le problème n'était pas seulement de déprogrammation mais que par exemple certaines interventions n'avaient pas été déprogrammées elles avaient été maintenues mais compte tenu de la réorganisation il expliquait que certaines interventions en urologie demandent une équipe soignante particulièrement attentive à ce qui se passe après l'intervention et que du même coup l'intervention chirurgicale avait bien eu lieu dans un environnement de soins qui altérait la qualité de l'intervention et ça je reconnais que ça donne une idée de la complication de l'évaluation de ces changements mais cette réflexion profonde et précise détaillée sur les conséquences de la réorganisation je pense qu'on est au début et que ça demande vraiment une mobilisation et une participation de tous les gens qui connaissent le métier oui tout à fait donc il s'agit de Pierre Longia Arthus qui est à Saint-Louis et je ne sais pas si c'est celui auquel tu penses ben non alors ça peut être ben voilà on se perd on a deux urologues d'accord non c'est pas lui c'est un autre et bon ben sinon il y a d'autres personnes que certains d'entre vous connaissent qui sont prêts à s'engager dans ce type de recherche je crois que il y a Fanny connaît Philippe Bisouarn également et l'Institut La Personne en Médecine est en train de produire un projet de recherche il y aurait une possibilité de post-doc sur cette question tri et déprogrammation donc voilà c'est un truc qu'on est en train d'essayer de monter mais effectivement comme tu le dis Anne-Marie avec la difficulté de trouver aussi quelqu'un qui va être apte à entrer dans des dossiers complexes et à comprendre les logiques médicales et organisationnelles qui sont imbriquées dans ces décisions complexes oui mais à partir de là je veux bien que le chercheur s'attaque à la complexité ça c'est évident mais maintenant moi ce qui m'intéresse surtout à l'âge que j'ai je suis pressée je suis très pressée et donc je ne veux pas seulement que nous percevions toute la complexité et la richesse des problèmes mais je voudrais qu'on fasse un pas en avant et donc c'est pour ça que quelque part j'ai plus de temps qu'autrefois je pense que c'est important de participer à une amélioration réelle parce qu'on a une recherche déjà de grande qualité et qui a dit déjà beaucoup de choses le problème c'est que ça ne passe pas dans les actes et ça tout ce que vous venez de raconter malheureusement le confirme et l'illustre très bien voilà c'est ça merci merci en tout cas on espère ce séminaire aura au moins permis à certains acteurs aussi de faire des liens entre chercheurs acteurs hospitaliers pour essayer de réfléchir à la façon dont on peut agir ensemble et sur la façon dont il faut s'y prendre pour pouvoir y arriver donc on reste en contact au moins sur sur ces différents points j'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée dans l'intervalle la main de Jean-Luc encore une fois oui mais enfin sauf si d'autres veulent intervenir non moi je dois dire je suis choqué par une chose par une chose qui vient d'être dite l'hôpital a tenu ah c'est pas moi ouais ouais non mais d'accord c'est pas moi tu l'as dit non mais justement je pense que c'est quelque chose qu'il faut déconstruire notre système de santé s'est effondré je suis d'accord je suis tout à fait d'accord bon alors donc c'est pas la peine que j'épilogue là-dessus et en ce qui concerne en fait le tri j'ai entendu prononcer le mot de Philippe Bisouarn qui est un de mes anciens collègues nous avons travaillé dans le même service et de chirurgie thoracique et cardiovasculaire et il y a un effet paradoxal des injonctions de fonctionnement des injonctions gouvernementales sur le fonctionnement hospitalier pendant la crise à Nantes et aussi ailleurs je sais mais pas pas complètement partout les services enfin la chirurgie cardiaque n'a pas été limitée c'est à dire au contraire elle a été préservée et avec en revanche attendez dans la chirurgie je parle de la chirurgie cardiaque dans la chirurgie cardiaque il y a l'activité de greffe chirurgie cardiaque et pulmonaire et en revanche cette activité de greffe s'est effondrée pour des raisons pour des raisons scientifiques tout simplement enfin de raisons infectieuses plus exactement et l'effondrement de cette chirurgie d'urgence de greffe a permis à Nantes de résorber quasiment totalement la liste d'attente car ce service était sous-dimensionné ce qui fait que là il y a eu un effet au contraire bénéfique c'est à dire que quelque chose qu'on ne connaît pas qui est la morbid mortalité des patients dont les interventions habituelles étaient soit très éloignées par rapport au moment de l'indication de la chirurgie ou reportées faute de place en réanimation faute de place obligatoire au bloc opératoire pardon et bien cette 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 population ceci a complètement disparu jusqu'à maintenant parce que maintenant la liste est en train maintenant la liste d'attente est en train de est en train de 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 réaugmenter tout simplement parce que il n'y a aucune structure en plus donc effectivement on retombe dans la on retombe dans la confidération d'avant la crise et non pas pendant la crise et donc maintenant ça va recommencer donc ça va aller paradoxalement ça a eu un effet bénéfique sur cette micro population donc c'est effectivement très complexe très très complexe et alors je ne sais pas si vous ça vous intéresse mais en tant que chercheuse mais moi je suis toujours passionné par comment la population médicale s'adapte à la situation de pénurie et trouve les moyens de fonctionner et c'est-à-dire trouve des arguments entre guillemets médicaux pour trier les patients et c'est ça qui me c'est ça qui me qui effectivement me rend perplexe parce que vous voyez bien dans quel en fait nos collègues enfin mes collègues sont sont contraints à la gestion de la pénurie et trouvent un moyen de travailler dans la pénurie d'où la difficulté de de se battre pour en avoir les moyens pour en avoir les moyens de travailler correctement parce qu'on trouve une justification médicale ah ben ah bon maintenant par exemple aux urgences j'étais également urgentiste il était inconcevable vraiment inconcevable il y a 20 ans de renvoyer quelqu'un chez soi chez lui à une heure du matin ou même à 11 heures du soir on regardait jusqu'au lendemain matin il revenait maintenant c'est la règle les soins sont terminés vous évoquez un temps mais je suis parfaitement je suis tout à fait d'accord avec vous mais je pense que la jeune génération puisque c'est pas la nôtre la jeune génération a admis le primat de l'économique moi je pense d'ailleurs je me souviens parce que autant nous étions très fiers qu'aux urgences on accueillait tout le monde et qu'on renvoyait personne comme vous venez de l'évoquer mais je me souviens il y a un moment où il a fallu expliquer aux internes que quelqu'un qui n'avait pas de papier ou quelqu'un qui n'était pas dans les normes il fallait quand même l'hospitaliser on a dû rappeler l'hôpital comme Havre de secours etc parce que l'économie de la santé quand j'ai fait mes études de médecine ça n'existait pas c'était un mini polycopier j'ai très peu de notion d'économie depuis ce temps par contre eux en particulier la génération des 10 ou 20 dernières années eux ils savent l'économie ils comprennent le primat de l'économique et quelque part ils l'ont admis moi c'est ça mon interprétation je partage je partage votre opinion et j'irai plus loin c'est à dire que enfin plus loin je dirais plutôt je ferai un pas de côté c'est à dire que il me semble que dans toutes les réformes hospitalières il y a un socle qui est l'évacuation de la fonction sociale de l'hôpital tout à fait et que et que et que ça et que ça effectivement de par leur formation plutôt de leur de par leur formatage beaucoup de soignants et pas uniquement les médecins mais les soignants moi j'appelle soignants tous ceux qui s'occupent des patients qu'ils soient branquiers ou qu'ils soient médecins ou qu'ils soient soignants ou infirmiers pour moi ce sont des soignants du moins dans mon dans l'acceptation que moi j'ai de mon métier et bien les soignants évacuent cette fonction sociale c'est à dire qu'effectivement ils soignent une artérite et non pas une personne comment atteinte d'artérite et et donc une personne ça peut être un cadre commercial ou ça peut être un SDF et bien ça ne se soigne pas on n'en prend pas soin de la même manière or ce que l'on veut de l'hôpital c'est qu'il en prenne que l'hôpital en prenne soin de l'artère et non pas de la personne qui a une artère malade et je crois et ça ça c'est alors bon c'est un combat à la fois éthique et idéologique qui est extrêmement important et difficile à gagner parce que c'est pas si facile que ça d'aller l'expliquer y compris même à des soignants j'allais dire Philippe voulait réagir et puis Corinne ensuite je réagis rapidement parce que je dois bouger puisqu'il y a des chercheurs et des études on s'est appuyé une fois sur le travail d'Evelyne Combier qui avait fait un travail sur les temps de parcours ça a été important pour nous pour pouvoir argumenter auprès des élus du directeur de la population etc on avait une fois obtenu un rapport de l'IGAS alors j'ai essayé de le chercher sur mon ordinateur je ne l'ai pas retrouvé là mais l'IGAS disait on ne peut pas fermer cette maternité sans qu'il y ait eu d'études par rapport aux autres maternités qui avaient été fermées parce qu'on n'est pas la première à avoir fermé il y en a eu peut-être 500 avant nous pour étudier les pertes de chance quelles sont leurs conséquences réelles la renonciation aux soins parce qu'il y a des gens qui renoncent aux soins du fait qu'il n'y ait ni maternité ni chirurgie du coup pas d'anesthésiste du coup une perte de professionnels de santé qui viennent dans le DIWA et en fait nous on n'a pas d'études par exemple quand on nous demande et aujourd'hui comment ça se passe on a bien des témoignages d'une ou deux femmes enceintes qu'on croise de temps en temps on leur pose des questions il faut qu'on aille les chercher mais on n'a pas un témoignage exhaustif on ne sait pas combien de femmes enceintes ont accouché au bord de la route parce qu'aujourd'hui l'ARS ne fait pas une conférence de presse à chaque fois que quelqu'un accouche au bord de la route on sait qu'il y a des femmes qui ont été transportées en hélicoptère et qui ont donc eu des contractions dans les hélicoptères mais on ne sait pas combien donc j'ai un cas mais voilà on sait qu'il y a eu des accouchements sauvages ce que je dis j'appelle sauvage c'est un accouchement en fait sans sages-femmes sans personnes à la maison à plus d'une heure et demie d'un hôpital donc voilà ça existe mais on n'a pas d'études en fait sur les territoires où les maternités ont été fermées les chirurgies ont été fermées et qu'est-ce qui se passe pour les gens est-ce que Jean-Luc l'a dit ou Jean-Luc ou je ne sais plus qui il y a eu une augmentation de la mortalité infantile en France ben voilà enfin il faut faire des études comme ça sur les qu'est-ce qui se passe quand il y a des services qui disparaissent voilà moi s'il y a des chercheurs qui veulent le faire et nous transmettre j'en serais enchanté et j'ai bien aimé parce que je crois que ça résume bien l'évacuation de la fonction sociale de l'hôpital j'ai utilisé le mot aménagement du territoire en fait je déteste ce mot parce que c'est vraiment un jargon enfin voilà je n'aime pas trop mais la fonction sociale de l'hôpital effectivement est-ce que c'est à un directeur tout seul d'en décider ou est-ce que ça doit être quelque chose qui doit être décidé collectivement aujourd'hui c'est le directeur qui en décide et qui décide pas en fonction de critères sociaux j'ai l'impression avec toi en fonction de critères budgétaires ou administratifs en tout cas merci à vous tous moi je dois bouger donc je vais vous laisser pas de problème un grand merci Philippe pour la participation et pour nous avoir mis au courant de tout ce qui se joue à dire autour de la mobilisation de feu de la maternité et du projet de déménagement de l'hôpital et puis l'appel à recherche pour savoir ce qui se passe dans ces territoires où ces services ont été fermés et tout vert et sera relayé si jamais il y a des chercheurs et des chercheuses ici qui sont intéressés un immense merci et puis bonne fin de journée merci à vous on prend encore peut-être quelques minutes simplement Corille vous vouliez peut-être réagir en fait c'était plutôt aussi pour aller vers une conclusion et vous dire que j'allais également devoir y aller et puis j'avais juste une petite réaction un peu à chaud par rapport à ce qui a été dit notamment sur le fait de s'habituer à la pénurie et de la gérer et de l'impact qu'ont pris les normes néolibérales etc. sur les nouvelles générations dans les milieux qui s'intéressent à l'écologie on parle beaucoup de l'état de référence c'est-à-dire tout simplement le fait que on compare la situation qu'on connaît à celle qu'on a connue quand on était enfant quand on a commencé à regarder autour de soi et apprendre à comprendre le monde et malheureusement cet état de référence il fait que petit à petit on s'habitue autant à plus avoir de hérissons d'abelles ou de mésanges dans les jardins mais aussi à plus avoir de lits et d'ambulances dans les hôpitaux quoi et donc il y a vraiment cette question enfin voilà je ne sais pas comment on peut l'apprendre je ne sais pas si ça relève de la bataille culturelle ou si ça relève de la construction d'un projet politique alternatif qui rende à nouveau l'avenir désirable et qui montre qu'on peut aller vers du mieux avec moins mais en tout cas voilà ça m'a fait penser à ça et je pense qu'il y a aussi là tout un champ à explorer probablement dans les luttes qui nous animent et en tout cas voilà je vous remercie encore je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir apporter à cette matinée et je l'ai trouvé absolument passionnante ça fait bien beaucoup beaucoup de choses en tout cas ça réveille et ça et ça fait du bien et c'est des sujets qui nous tiennent tellement à cœur pour lesquels on s'est tellement battus et pour lesquels on continue à se mobiliser que ça fait vraiment du bien de pouvoir de pouvoir les partager avec d'autres et d'avoir voilà le sentiment de ne pas être isolé et de faire partie d'un mouvement plus vaste donc merci pour ça Merci beaucoup pour votre participation et pour vos apports riches et vraiment passionnants aussi pour cette matinée qui avait un format plutôt d'échange que d'intervention de chercheurs mais qui je pense c'était une bonne manière de clôturer ce séminaire autour de la façon de se mobiliser ensemble pour l'hôpital et pour le service public de manière plus générale et les communs le mot n'a pas été prononcé mais je le pose là en conclusion on va donc clôturer la séance on vous dit un grand merci à tout le monde de manière plus générale pour votre participation et Déborah a remis donc dans le chat les liens le lien vers la chaîne YouTube et le lien pour celles et ceux que ça intéresse vers une réunion de débrief un petit peu du séminaire et de ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné de la façon dont on peut poursuivre certains échanges autour de cette idée de co-construction des savoirs ou en tout cas de mobilisation de réflexion autour de la façon dont on peut faire des sciences sociales avec et non pas à la place des acteurs sur le terrain et des acteurs militants élus associatifs etc donc voilà c'était le mot de la fin pour ces six mois de séminaire encore merci à tout le monde et puis très bonne fin de journée et très bonne continuation Merci